Bonjour, merci pour votre présence ici et bienvenue à cette conférence organisée par le Conseil scientifique de Grenoble Capital Vert sur la transition des systèmes alimentaires et sur l'opérationnalisation de la transition de ces systèmes alimentaires. On est ravis aujourd'hui de pouvoir vous accueillir en présentiel et en ligne. Je crois qu'il y a au moins une cinquantaine de personnes qui sont en ligne aussi. Bienvenue tout le monde. On va commencer aujourd'hui et je vous propose d'abord un petit mot d'accueil par Cyril Plenet qui est élu vice-présidente à Grenoble Alpes Métropole à l'agriculture. Puis on est ravis aussi d'accueillir Salima Djidel qui est aussi VP alimentation et sécurité alimentaire à Grenoble Alpes Métropole. Donc ils vont ouvrir cette conférence et puis on entendra ensuite Magali Talandier qui est présidente du Conseil scientifique de Grenoble Capital Vert. Et on aura ensuite le plaisir et l'intérêt d'accueillir nos intervenants que je remercie déjà et que je représenterai bien sûr tout à l'heure. Monsieur Damien Connaret et Madame Roberta Sonino. Moi, je suis Hélène Cohn, je suis enseignante chercheuse à Sciences Po Grenoble et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence toute la matinée. Merci beaucoup. Je vous laisse. Voilà. Bonjour à tous. Donc, nous ne nous représentons pas avec Salima, mais nous sommes très heureuses d'être toutes les deux là pour ce mot d'introduction. Je commencerai par quelques mots qui dessinent un portrait du territoire de la métropole. Donc, la métropole, c'est un territoire de tradition agricole, mais qui s'est orienté vers la transition alimentaire. C'est 49 communes pour 452 000 habitants. 2100 agents sont employés à Grenoble, Alpe Métropole. Et parmi les 49 communes, 39 sont des communes de montagne, en zone montagne. Donc, ça donne un aperçu de ce territoire qui est souvent appréhendé comme un territoire très urbain et très urbanisé. et qui, en fait, est très connecté à son monde forestier et à son système agricole, puisque 57 % du territoire est composé de bois, de forêts, et que 23 % constituent des terres agricoles. Donc, ça représente 10 000 hectares sur l'ensemble des 49 communes. Ce territoire, il est riche par son agriculture, puisque, en fait, on compte 215 exploitations pour 245 agriculteurs, donc un territoire urbain, mais fort de ces exploitations. On a un peu plus de femmes que sur la moyenne française, avec 18 % de femmes qui sont installées dans nos fermes. Et on a également un peu plus d'exploitations labellisées en biologique, puisqu'on est sur un chiffre de 22 % et on est aussi sur un chiffre supérieur à la moyenne française. La métropole, c'est une agriculture diversifiée, avec plutôt des zones maraîchères et céréalières en pleine, ensuite plutôt des céréales et des prairies sur les plateaux, et des zones herbagères et fourragères sur les coteaux. La métropole s'est dotée d'une stratégie de préservation des terres, une stratégie assez ambitieuse et volontariste. Pour cela, dans le cadre de son plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, 190 hectares ont été rendus pour préserver ces terres-là. et nous avons mis en place différents dispositifs pour recourir à la protection du foncier agricole. Parmi eux, je ne les citerai pas tous, mais parmi eux, on a une convention de partenariat avec la SAFER, mais aussi avec l'établissement public local foncier du territoire. Et nous sommes engagés dans des démarches de PAEN, des démarches de protection des espaces agricoles, mesure qui est portée par le département de l'ISER, et nous en avons un sur la commune de Sassenage, sur une entrée de la métropole, et d'autres en discussion dès à présent. 85 hectares de terres agricoles sont d'ores et déjà de propriétés métropolitaines. C'est une façon de sauvegarder les terres qui pourraient partir à de l'urbanisation ou à de la construction autre qu'agricole, avec trois fermes intercommunales, et 25 agriculteurs locataires sont installés sur l'ensemble de ces terres à travers des baux environnementaux. Nous avons d'autres dispositifs de soutien envers les agriculteurs pour certains types d'investissements également. Et la métropole, en fait, a travaillé sur un territoire plus élargi à travers un plan alimentaire interterritorial. Ce plan alimentaire a été initié dès 2015 avec plusieurs territoires voisins et plusieurs acteurs du monde agricole et alimentaire. Je vais les citer parce que c'est important de les comprendre. Nous avons plusieurs collectivités qui sont les communautés de communes du Voironnais, du Grésivaudan, du Trièves, de Saint-Mars-Lin-Vercors-Isère, bien sûr la métropole, et la ville de Grenoble, et deux parcs naturels régionaux qui sont ceux du Vercors et de la Chartreuse, et une association en préfiguration de parc qui s'appelle l'Espace Beldone, qui couvre l'ensemble des massifs qui nous entourent. Si vous avez regardé autour de vous ce matin, vous avez dû apercevoir les montagnes et du coup l'ensemble de ces massifs. Ce diagnostic qui a été conduit dans le cadre du PAIT a aussi associé la société civile et parmi les partenaires, on compte le collectif autonomie alimentaire de la grande région grenobloise et également le réseau du Conseil de développement. Ce PAIT a été labellisé de niveau 2, donc sur une phase opérationnelle, en 2020. Donc une reconnaissance qui démontre qu'on est déjà sur un plan d'action. Il regroupe en fait plus de 300 communes. Donc la métropole, je disais que ça en était 49. Le PAIT, plus de 300 communes. 800 000 habitants, donc un peu moins de la moitié de la métropole. Et parmi les chiffres importants que l'on peut citer, c'est que ça représente 90 000 repas jour pour la restauration collective publique, dont 50 000 sur la métropole et 18 000 pour la ville de Grenoble. Ma collègue me dit 12 000, donc je rectifie le chiffre qui est un peu surdimensionné. Dans le cadre de ce PAIT, de ce travail élargi avec l'ensemble des partenaires, nous avons plusieurs enjeux. Donc le premier, c'est de proposer et de travailler sur une gouvernance pour faire vivre notre système alimentaire. Le deuxième, c'est d'associer des pratiques agricoles aux enjeux de protection de l'environnement, que sont l'eau, la biodiversité, l'adaptation au changement climatique. Mais c'est encore préserver le foncier agricole, puisque sans ça, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est également développer l'activité agricole, donc produire plus sur notre territoire, mais produire plus pour y développer des circuits courts, les circuits de proximité, développer aussi de la production de qualité et utiliser le levier de la restauration hors domicile, qui représente un nombre de repas important. Et pour dernier objectif, ça consiste aussi à sensibiliser les acteurs et les consommateurs aux pratiques alimentaires durables. Par rapport à l'ensemble de ces enjeux, nous avons un plan d'action qui est partagé entre les différents acteurs que j'ai cités tout à l'heure, et partagé et réparti par rapport à chacun de ces acteurs. Et la métropole est chargée de la coordination de ce dispositif. Parmi nos actions phares, nous avons, je ne vais pas toutes les citer, mais nous avons un observatoire qui nous permet d'améliorer notre connaissance de terrain, puisque c'est important de partir de faits réels et concrets et tangibles. Nous avons un dispositif et différentes actions d'accompagnement de la restauration collective, à la fois sur le territoire métropolitain, mais aussi sur l'ensemble du territoire du PAIT. Et nous avons le mois de la transition alimentaire qui se déroule actuellement et qui va chercher à développer les changements de pratiques alimentaires et de comportements face à l'assiette sur l'ensemble de notre territoire également. Dans le cadre de ce PAIT, en décembre 2021, nous avons décidé de travailler sur une prospective à l'échelle 2050, parce que nous avions besoin d'analyser, de regarder finement ce qui se passait sur notre territoire, au niveau de notre système agricole et alimentaire, de s'approcher de cette réalité au plus près et de faire des projections sur l'avenir pour tracer une trajectoire souhaitable en se donnant des jalons de temps à 2030, 2040, 2050. Et par rapport à cette réalité de territoire d'aujourd'hui, nous avons dégagé des lignes directives, correctives pour ajuster notre système agricole et alimentaire par rapport à des inclinaisons non souhaitables. Et nous souhaitons mettre un plan d'action par rapport à ces nouveaux indicateurs pour conduire le système agricole et alimentaire vers un futur acceptable et souhaitable sur notre territoire. L'objectif aussi, c'était de permettre un travail élargi, partagé sur la vision de notre territoire actuel, mais aussi sur la projection future de ce territoire, puisque rassembler 12 partenaires autour d'une table de travail, ça demande aussi un besoin d'échange et de se projeter ensemble dans le futur. Donc, ce travail nous a permis de dégager plusieurs leviers qu'on peut résumer en quatre points différents. Il s'agit, dans un premier temps, d'agir en faveur des transitions. Alors, bien entendu, on retrouve la préservation des terres agricoles, forcément, mais aussi la division par deux de l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi de tendre vers le zéro phyto de synthèse sur notre territoire. Nous avons même précisé qu'il serait souhaitable de le diviser par quatre à l'horizon des années 2050. Nous souhaitons aussi aller vers l'arrêt de l'utilisation des engrais azotés de synthèse. Et un objectif qui est essentiel pour notre territoire également, c'est d'augmenter la production de fruits, de légumes et de légumineuses. En tous les cas, de soutenir l'augmentation de la production sur notre territoire. Parmi les autres axes, c'est aussi le maintien et le soutien aux activités de pastoralisme pour préserver le système herbagé de notre agriculture de montagne et de coteaux, avec une attention toute particulière pour ne pas intensifier les élevages, notamment de porcs et de poules. Nous avons un territoire qui compte très peu d'élevages intensifs, même sur certaines filières. Nous n'en avons pas, mais c'est quelque chose que nous souhaitons éviter sur notre territoire. Nous souhaitons, parmi le dernier point, c'est d'aller permettre à chacun d'accéder à une alimentation durable, de qualité, avec des objectifs qui sont ambitieux, puisque nous aimerions recommander ou recommander, je crois que c'est le bon mot, aux habitants d'aller vers un régime alimentaire qui correspond à 60 % de flexitariens, qui correspond à 3 repas par semaine carnés, ou alors une répartition à raison de 30 à 35 grammes de viande par jour, une diminution de la quantité de viande consommée, mais pour aller sur une viande consommée de meilleure qualité, viande que l'on produit sur notre territoire, qui présente des caractères de qualité, qui présente à travers ces prairies un stockage de carbone intéressant, mais qui est déficitaire en nombre de kilos consommés par rapport à notre territoire. Nous aimerions également avoir 10 % de mangeurs qui ne changent pas de pratique alimentaire, et plutôt 30 % de végétariens à l'échelle 2050. Et puis, nous aimerions aussi permettre aux habitants de rester sur la référence IMC des années 2000, au niveau de la masse corporelle. Notre territoire, à l'échelle du PAIT, présente des caractéristiques très positives, très positives, on peut se féliciter de caractéristiques déjà qui démentrent un certain caractère vertueux. Nous avons, par exemple, une agriculture qui est très diversifiée, qui est moins soumise à l'usage des phytosanitaires que d'autres territoires. Nous avons une bonne connaissance de notre territoire, un bon maillage d'acteurs de terrain, un travail partenarial qui est déjà très installé et très fort. Nous avons des actions très importantes au niveau de l'implication des acteurs par rapport aux enjeux de la transition alimentaire. Et donc, des points très forts. Mais en même temps, les perspectives travaillées à l'échelle 2050 nous ont démontré que nous avons besoin de rectifier certaines lignes et d'agir. et de mettre des actions en lien par rapport à nos objectifs et à notre stratégie souhaitée. Et c'est pour cela que cette conférence de ce matin est importante, puisque nous nous posons la question de comment conduire des actions, comment opérationnaliser au mieux en fait notre transition alimentaire par rapport aux objectifs définis. Donc, bienvenue aux échanges de ce matin pour conforter notre stratégie, mais aussi la rendre plus explicite, nous confronter au retour d'expérience. C'est important pour nous. Je finirai juste en indiquant que depuis une semaine, le mois de la transition alimentaire se déroule sur notre territoire. C'est une opération qui se déroule jusqu'au 23 octobre. Nous sommes à plus de 150 événements sur l'ensemble du territoire qui mettent en oeuvre les transitions, mais sur l'ensemble de ces aspects, en partant de nos fermes, de nos structures associatives, de l'ensemble de nos acteurs du système agricole et alimentaire. L'année passée, nous avions organisé un temps fort qui rassemblait l'ensemble des acteurs de l'écosystème du PAIT, du territoire du PAIT. Et cette année, nous avons décidé, dans le cadre de Grenoble Capitale Verte, de réunir cette conférence pour nous permettre d'avoir un élargissement des horizons et de s'appuyer sur des apports scientifiques. Nous avons 120 inscrits aujourd'hui sur cette matinée, donc nous nous en félicitons. Et voilà, je vous souhaite une belle conférence. Je nous souhaite une belle conférence. Merci beaucoup, Cyril Pénet. Salim Adjidel ? Un petit mot ? Oui. Cyril a tout dit, en gros. Juste dire que la question d'alimentation, c'est une question éminemment politique et il me semble important d'insister sur le fait que parmi tous les territoires, les chambres consulaires et les partenaires de la société civile, on arrive à trouver le consensus qu'il faut pour avancer sur les questions d'agriculture et d'alimentation et aussi sur le fait de re-territorialiser notre alimentation et notamment à travers à travers un support qu'on aurait écrit communément pour alerter sur le fait qu'on est contraints aujourd'hui sur le code des marchés publics d'aller chercher notre alimentation ailleurs, or on a de quoi faire sur le territoire et en fait l'idée c'était de faire bouger le code des marchés publics et d'interpeller le ministre de l'Agriculture pour dire que nous on voulait fonctionner autrement et que c'était important pour notre santé, pour la planète et pour nos convives de pouvoir fonctionner autrement. Mais je pense que durant tous les événements qui vont se dérouler durant le mois de la transition alimentaire, on aura bien des espaces où on recosera de ce sujet et notamment dimanche prochain, je ne sais plus sur quel territoire, mais il y a une conférence avec M. Linou, j'ai oublié son prénom, Stéphane, voilà, sur comment on peut manger à proximité et sur les défis locavores. Voilà. Donc vous pouvez tous vous renseigner sur le site du PAIT pour voir l'ensemble de la programmation qui se déroule sur l'ensemble du territoire du PAIT à 300 communes, donc ça fait bouger et ça nourrit. Merci beaucoup. Et je laisse maintenant la parole à Magali Talandier qui est présidente du Conseil scientifique de Grenoble Capital Verte. Oui, ben, merci pour l'invitation, merci pour toutes ces manifestations qui vont animer le territoire pendant un mois, donc. Donc, alors, en effet, moi, je suis là pour juste vous présenter, expliquer ce qu'est ce Conseil scientifique, ce que nous faisons, et voilà, et vous inviter aussi dans les manifestations qu'on organise. Donc, le Conseil scientifique, comme son nom l'indique, regroupe des chercheurs, donc 40 chercheurs du site grenoblois qui travaillent donc ensemble sur les questions de transition, donc avec un spectre assez large puisque la volonté de ce Conseil scientifique qui a été initié à la demande des élus et du président de l'Université Grenoble-Alpes, donc ville de Grenoble, métropole Alpes-Grenoble et université, et l'objectif, c'est d'avoir un panel de scientifiques de toutes disciplines, donc des scientifiques spécialistes du climat, de l'air, de la santé, mais aussi des scientifiques dans ce qu'on appelle les SHS, les sciences humaines et sociales, pour aussi voir comment nous pouvons avancer sur la mise en action aussi de ces transitions, leurs impacts, les ruptures que ça demande, de les freins, les risques, etc. Donc on a vraiment essayé de constituer une équipe pluridisciplinaire et qui accompagnons, en tout cas pour l'année 2022, toute l'équipe de Capital Vert, et puis qui a pour mission ensuite, puisque c'est un conseil scientifique qui n'est pas éphémère, qui a pour mission ensuite d'accompagner la métropole sur l'observation, en tout cas, des impacts de ces politiques dans le cadre du plan climat, air, énergie. Donc ce conseil scientifique, pour l'année 2022, il s'est donné comme objectif de partager ses connaissances, partager la science, essayer de contribuer à l'un des mantras de l'année Capital Vert, puisque le territoire grenoblois, pour cette année, a choisi comme mantra « Penser, rêver, agir ». Nous, on est plutôt dans la rubrique « Penser ». Donc voilà, on essaie, à travers plusieurs manifestations sur chacun des thèmes depuis le mois de janvier, de proposer des conférences comme aujourd'hui, parce que c'est évidemment un format qui nous correspond, mais aussi de sensibiliser des publics peut-être moins avertis, plus divers, des enfants, des personnes pas forcément dans la vie active, avec des formats plus originaux, des formats, par exemple, sous forme de pièces de théâtre ou d'exposition ou de déambulation urbaine. Donc nous avons aussi beaucoup travaillé avec des artistes pour partager nos résultats de recherche et essayer d'apporter un peu notre pierre à ce vaste chantier. Donc pour ce qui est de la transition alimentaire et du thème du mois actuel, c'est donc ce que nous vous présentons aujourd'hui. Ce que permet Capital Vert, c'est de mettre aussi en lien des personnes connues, reconnues et d'avoir la chance, par exemple, aujourd'hui, et je les remercie d'avoir nos deux conférenciers, donc Roberta Sonino et Damien Connaret. Donc Capital Vert permet aussi cette mise en relation, finalement, entre des grands spécialistes de nos sujets et puis nous qui travaillons au quotidien sur ces questions-là. Ce que nous avons aussi voulu, c'est organiser des controverses, des débats. Donc vous avez aussi des temps de confrontation, quelque part, de nos recherches avec la parole et les actions prises par les territoires. Donc toutes ces manifestations, vous les retrouverez, là encore, sur le site, alors pas du PAIT, mais sur le site Green Grenoble, avec une rubrique consacrée au Conseil scientifique. Voilà. Et donc là, dans les jours à venir, je vous invite à venir marcher avec nous demain. Donc samedi, on a une manifestation sur le thème de la pollution et donc on vous équipera de capteurs, pour ceux qui le veulent, pour marcher, mesurer en temps réel la pollution dans la ville de Grenoble et nous débrieferons ensuite avec les chercheurs spécialistes de ces questions pour qu'on comprenne mieux tous ensemble ces enjeux. et cette marche sera suivie d'une pièce de théâtre d'artistes qui ont été en résidence pendant 15 jours dans nos laboratoires pour observer et on ne sait pas ce qu'ils vont nous traduire sous forme poétique, mais en tout cas, ils vont essayer aussi à leur façon de sensibiliser le public et on aura aussi cette pièce de théâtre qui sera rejouée à la bobine lundi, je crois, le 3 octobre en tout cas. Donc je vous invite et puis plein d'autres manifestations plus tard. mais je vous invite à aller voir notre programme. Petite chose aussi pour laisser une trace de tous ces échanges pour aussi que cette transmission se poursuive. Beaucoup de nos manifestations, quand c'est possible, sont filmées, enregistrées, comme la conférence d'aujourd'hui, donc disponible en replay ensuite toujours sur le site de Green Grenoble. Et puis autre format aussi pour laisser une trace et permettre à chacun de revenir sur tout ce que l'on s'est dit. On a aussi lancé une collection d'e-books, donc de petits textes en ligne, téléchargeables gratuitement avec les presses universitaires de Grenoble, une collection qui s'appelle Transition environnementale. Et vous y retrouverez donc des textes, alors sur l'alimentation, pas encore, mais ça va venir puisque le mois démarre, mais des textes, par exemple, par rapport au sujet du jour, sur le sol ou sur la biodiversité, mais aussi sur le climat, etc., sur les thèmes qui ont animé Capital Vert précédemment. Voilà, donc je tenais enfin à remercier l'équipe qui a organisé cette matinée et voilà, et vraiment, c'était aussi un challenge d'arriver à réunir tout le monde ce matin. Donc je remercie Caroline Brandt qui n'est pas présente pour des raisons familiales, Lilian Vargas, Christine Oriole et Hélène Cohn. Donc merci aussi à vous quatre qui avez œuvré pour que cette matinée soit de forte qualité et que les échanges ensuite, évidemment, nourrissent nos actions et nos réflexions. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. On va maintenant pouvoir accueillir nos intervenants. Comme je vous l'ai dit, mais je vais les présenter peut-être rapidement, mais un peu plus précisément néanmoins, et prendre ta place. Donc on aura d'abord le plaisir d'écouter Damien Connaret qui est ingénieur agronome de formation, secrétaire générale de la chaire UNESCO Alimentation du Monde à Montpellier-Supagro. Merci beaucoup. Donc la chaire UNESCO Alimentation du Monde est soutenue par la fondation Daniel et Nina Carosso et par la fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme. Et elle a pour ambition de coordonner des programmes de recherche, de formation, de transfert de connaissances en France et dans le monde. et à travers son réseau UNITWIN, Université Training and Networking, elle a une approche multidisciplinaire associant sciences biotechniques et sciences sociales. Vous pouviez rester, vous deviez rester, vous ne vouliez pas rester. Oui, oui. Vous alliez bien avec les deux personnes. Oui, oui, restez, restez. Voilà, comme ça vous aurez sûrement aussi peut-être des questions. Vous ne voulez pas rester. Allez, merci. Donc, je disais que c'était vraiment une approche multidisciplinaire et c'est ça qui est très important et qui nous intéresse aussi aujourd'hui, évidemment, pour associer donc sciences biotechniques et sciences sociales pour la promotion des systèmes alimentaires, agricoles et alimentaires durables. Donc, à travers ces différentes activités, la chaire UNESCO Alimentation du monde représente un nouvel, un espace ouvert et décloisonné d'échanges et d'expérimentations pour promouvoir ce système alimentaire durable, notamment en milieu urbain, avec donc la défense de la conviction que l'alimentation est bien plus qu'un secteur économique. Elle recouvre donc des enjeux considérables en matière d'environnement, de santé, de solidarité, de construction des identités et des cultures, mais aussi des pratiques artistiques. Donc, à chacune de ces fonctions correspondent des disciplines scientifiques que la chaire entend décloisonner pour développer une approche holistique de l'alimentation. Et donc, aujourd'hui, Damien Connaret pourra nous parler de la transversalité de toutes ces questions. Il a beaucoup travaillé durant sa carrière pour ouvrir des espaces de débat entre différents acteurs, des chercheurs, des ONG, des politiques, des acteurs privés sur ces questions liées à l'alimentation et à la mondialisation. Et puis, ensuite, nous pourrons écouter Roberta Sonino, qui est professeure de géographie à l'université de Surrey en Grande-Bretagne et qui travaille au Centre for Environment and Sustainability. Donc, ses travaux de recherche portent sur les systèmes alimentaires durables avec un accent particulier sur la gouvernance. Elle a donc acquis depuis plus de 20 ans une expertise dans les domaines de la géographie de l'alimentation sur les questions de relocalisation des acteurs de l'alimentation, de durabilité des systèmes alimentaires, de la gouvernance alimentaire urbaine, de la sécurité alimentaire et de la restauration collective publique. Elle a bien sûr publié de nombreux travaux que je ne pourrai pas citer ici et maintenant, mais que vous trouverez bien sûr sur son site Internet dans les plus grandes revues scientifiques internationales de sciences sociales et qui permettent aussi ses travaux de faire le lien entre les enjeux locaux, nationaux et internationaux de la gouvernance des systèmes alimentaires. Elle a acquis donc une reconnaissance au niveau européen et international, au niveau scientifique et politique et elle a aussi travaillé à l'interface entre science et politique puisqu'elle a aussi été conseillère auprès de nombreux organismes européens et internationaux dont la FAO et la Commission européenne. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir accepté aujourd'hui nos invitations et de vous être rendus disponibles et je vous propose qu'on commence tout de suite avec vous, Damien Connaret, sur ces questions-là. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Pour comprendre pourquoi on arrivait au modèle qui nous concerne et puis faire quelques petits détours dans le monde pour comprendre aussi comment ça se passe ailleurs. Donc là typiquement vous voyez une image là les buts de chaumont à Paris vous voyez un vaché à l'époque voilà on pouvait faire pète ses vaches sur les buts de chaumont alors là je ne sais pas si vous savez où on est les halles à Paris donc vous imaginez l'ambiance là 4h du matin 5h du matin en plein coeur de Paris donc des grandes halles alimentaires qui avaient été construits donc des pavillons baltards en 1862 donc cette idée voilà au coeur de la ville le ventre de Paris qu'a raconté Balzac vous pouvez imaginer ce que ça supposait de visuellement olfactivement d'alimentation en plein coeur de la ville et donc j'imagine que vous me voyez venir donc voilà ce que sont aujourd'hui les halles un centre commercial où l'alimentation ça n'est plus que des voilà quelques enseignes de restauration rapide mais en tout cas voilà pour un processus d'abord effectivement d'hygénéisation donc de sortir l'alimentation du coeur de la ville mais aussi pour évidemment des raisons purement logistiques donc c'est ce qu'on a appelé le grand déménagement le déménagement du siècle le déménagement des halles de Paris vers Rungis c'était en 1969 donc vous voyez très bien de haut là les 10 pavillons baltards donc c'était 10 pavillons thématiques fruits et légumes viande poissons etc etc les dimensions sont assez énormes je ne sais pas si ça va en tête voilà la bourse du commerce enfin voilà ça recoupe tous les halles actuelles pour ceux qui connaissent bien Paris donc c'est vraiment des pavillons immenses très très hauts et puis donc le déménagement vous voyez à Rungis donc le nœud autoroutier et donc évidemment d'un point de vue logistique c'est beaucoup plus pratique de venir livrer dans un marché de gros près de nos autoroutiers plutôt que de rentrer en coeur de ville donc là c'est une image qui je pense figure assez bien ce qu'a été une première transition dans les années d'après guerre qui a été ce qu'on a appelé vous le savez probablement l'industrialisation de nos systèmes alimentaires donc là je pense c'est une assez bonne illustration pour un élément qui est souvent assez peu évoqué qui est donc la logistique la logistique de nos systèmes alimentaires qui est évidemment au coeur entre production et puis la consommation derrière donc voilà le processus qui s'est opéré pareil on peut revenir un petit peu dans l'histoire donc toujours à Paris porte de Pantin tournant 19ème 20ème donc vous voyez un petit peu l'activité qu'il y avait un berger avec ses moutons qui doit les amener aux abatteurs de la village j'imagine vous voyez tous ces produits agricoles matières premières pures qui probablement vont être transformés quelque part dans Paris donc on a des activités de transformation en coeur de ville ce qui là encore pour des raisons hygiénistes et autres se sont modifiées voilà la porte de Pantin aujourd'hui plus aucune trace de moutons ou de charrettes de foin et puis pour terminer alors toujours à Paris toujours porte de Pantin là c'est une usine de broyage des ordures de Paris donc tous les chiffonniers de Paris qui recueillaient tous les déchets y compris d'éjection humaine d'éjection animale parce qu'il y avait évidemment beaucoup de chevaux à l'époque etc. amener ça dans une usine de retraitement à Pantin et on en faisait des engrais pour être répandus sur les grandes plaines maraîchères du pourtour parisien et des engrais de ce type là le régénérateur vous voyez on en 1870 engrais organiques contenant de l'azote du phosphate du phosphore etc. et les phrases savoureuses à l'époque pour une utilisation rationnelle des produits des villes en matière azotée des gisements de phosphate fossile des ressources inépuisables de la mer croyait-on à l'époque aux grands avantages de l'agriculture et de la salubrité publique restitution aux terres des principes absorbés par les plantes qu'elles ont produites donc à l'époque on ne parlait pas de métabolisme urbain ou de boucler les cycles mais vous voyez qu'en 1862 voilà comment on promeut le régénérateur engrais qui utilise les déchets de la ville au profit de l'agriculture et vous voyez les composants matière fécale à 30% des urines à 30% et puis le reste de l'argile pulvérisée de la fiante de cheval du charbon et puis un peu de chaud éteint pour les odeurs sur tout ça donc en gros on recycle les déjections humaines et animales au profit de l'agriculture donc on est vraiment dans un système fermé où la ville produit des déchets qui vont alimenter l'agriculture qui en retour alimente les urbains donc on était vraiment dans un système métabolique d'une ville qui consomme qui rejette et dont l'agriculture profite pour alimenter ensuite les urbains donc vous comprenez qu'on est un peu sortis de ce système là bouclé alors autre exemple puis pour faire honneur à notre hôte anglaise voilà c'était grand marché en plein coeur de Londres grand marché au bétail Smithfield Market ça c'est des images qu'on doit à une collègue anglaise Caroline Steele qui est architecte et qui a beaucoup travaillé sur la ville affamée et qui nous a ramené à l'idée d'une ville organique pré-industrielle où l'alimentation est vraiment en coeur de ville façonne la ville les rues l'organisation de l'urbanisme etc et on l'a vu avec la photo des Halles de Paris plus tôt et puis des tours géographiques là on est à Chicago la boucherie du monde à l'époque entre deux guerres vous voyez un petit peu le marché industriel que ça représente et tout ça va partir à l'abattoir voilà donc c'est le tournant pour la faire assez courte sortir de la deuxième guerre mondiale une Europe et puis ailleurs dans le monde mais en tout cas une Europe évidemment assez décimée et il faut rebâtir et reproduire donc on recrée tout un système agricole de transformation etc qui est industrialisé avec une grande distribution qui va se mettre et qui va se mettre aussi qui va se développer particulièrement en France on a été assez champions en la matière et du coup ben voilà un paquet technologique pour l'agriculture des engrais des produits de défense des plantes la mécanisation et tout cela aidé par vous le savez une politique agricole commune qui va largement subventionner cette course à la production qui s'est avérée particulièrement efficace et et contrat rempli puisque depuis maintenant au moins 40 ans effectivement l'Europe a retrouvé son autonomie en matière de production agricole alimentaire jusqu'à les premières crises des années 70 début des années 80 de surproduction où finalement le système a tellement bien marché qu'on s'est mis à trop produire vous vous souvenez des montagnes de lait ou de beurre et puis évidemment plus récemment d'autres types de surproduction donc voilà une agro-industrialisation de nos systèmes alimentaires qui se sont pas fait sans un certain nombre de alors évidemment à la fois une grande réussite et puis évidemment puisqu'on parle de transition un certain nombre de limites alors je vais aller très vite parce que je sais que Roberta va décrire aussi les limites de ce système donc en matière de santé voilà je passe rapidement en matière d'environnement bon ben vous le savez effectivement les questions d'épuisement de ressources perte de biodiversité les questions de gaspillage les pollutions et les émissions de gaz à effet de serre en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre juste pour avoir quelques idées en tête on considère que le système alimentaire alors vu au sens large là quand moi je vous parlais d'alimentation c'est depuis la production la transformation la distribution la consommation puis la gestion des déchets et donc on considère que ce système alimentaire est responsable en gros voilà ça se discute mais en gros de un tiers des émissions liées aux activités humaines donc notre alimentation est particulièrement pourvoyeuse d'émissions de gaz à effet de serre et on sait que dans le système alimentaire le lieu principal où se déroulent les émissions c'est au niveau de la production alors on sait qu'il y a aussi du transport le stockage etc mais le gros des émissions se fait au niveau de la production en particulier sur les questions d'élevage mais pas seulement on sait aussi que pour les grandes cultures tout ce qui est mécanisation et puis ensuite l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires sont émetteurs donc voilà la production le choix des systèmes de production sont vraiment un gros levier en matière de transition pour notamment réduire les émissions de gaz à effet de serre ensuite un certain nombre d'impacts aussi socio-économiques avec vous le savez une grande concentration dans les filières et ce qu'on appelle le milieu les industries agroalimentaires et la distribution qui captent une grande partie de la valeur ajoutée souvent au dépens des agriculteurs qui sont injustement rémunérés de leur travail une hyper spécialisation géographique à travers le monde et puis c'est important de le rappeler une grande vulnérabilité des emplois en fait si on réfléchit un peu que ce soit au niveau des agriculteurs d'un certain nombre d'industries de transformation on peut penser notamment aux abattoirs puisque j'en parlais tout à l'heure et puis les travaux dans la distribution on peut penser aux hôtesses de caisse et puis au final les livraisons en ville dont on voit bien qui aujourd'hui s'en occupe finalement on se rend compte que tout au long de la chaîne on a des travaux qui sont pénibles mal rémunérés mal valorisés et finalement on a aussi un système alimentaire industrialisé qui s'est développé sur un coût du travail très bas et donc souvent on dit qu'on ne paye pas le juste coût environnemental de notre alimentation mais il faut aussi se rappeler qu'on n'en paye pas le juste coût social et que c'est un système aussi qui s'est développé sur un travail à faible coût voilà donc quelques éléments sur les limites mais Roberta je sais il reviendra aussi et donc nous on a considéré que finalement c'est développé une forme de distanciation entre le producteur les aliments qui produisent et le consommateur et une distanciation qui est multiforme elle est à la fois politique c'est la perte de maîtrise l'idée que voilà c'est pas nous qui maîtrisons le système alimentaire ce sont des grands oligopoles de l'agro-transformation pardon ou de la distribution et on va en reparler juste après mais voilà on a des exemples ici on voit à Grenoble où justement il y a une reprise du politique sur le système alimentaire aussi une distanciation économique avec la multiplication des intermédiaires entre encore une fois les agriculteurs et les consommateurs et puis une distanciation géographique c'est un éloignement de plus en plus important des zones de production par rapport aux consommateurs donc soit un éloignement carrément ultramarin parce que jusqu'à une date assez récente le coût de l'énergie étant si faible c'était quasiment c'était très rationnel d'un point de vue économique d'importer par exemple des céréales ou des protéagineux comme le soja d'Amérique du Sud pour nourrir nos élevages en Europe ou en Chine puisque ça ne coûtait rien en fait le transport maritime et puis évidemment les villes qui s'étendent alors là encore on voit qu'on contre ça en sanctuarisant du foncier agricole mais évidemment les terres qui gagnent les villes qui gagnent sur les terres agricoles donc un éloignement géographique une distanciation géographique de l'alimentation et puis aussi une distanciation cognitive où petit à petit de plus en plus finalement on ne sait plus très bien à quoi correspond le travail agricole on ne sait plus très bien comment ça s'est opéré peut-être encore moins comment les produits ont été transformés ce qui génère ce qu'un sociologue de l'alimentation Claude Fischler appelle l'angoisse du mangeur l'idée qu'on ne sait plus vraiment exactement par qui ni comment ont été produits et transformés les aliments qu'on mange donc face à cette forme de distanciation et ça nous a été très bien décrit encore une fois dans le cas de Grenoble il y a cette volonté de relocaliser re-territorialiser notre alimentation retrouver un lien plus direct entre le producteur et le consommateur réduire les transports et donc potentiellement réduire les sources de pollution relier plus directement à travers des circuits courts les producteurs et les consommateurs et puis donner plus de poids aux acteurs dans le système alimentaire et que les citoyens puissent avoir leur mot à dire à travers un certain nombre d'actions et je sais qu'ici un certain nombre sont menées aussi et une reprise de contrôle à travers des formes de ce qu'on appelle de démocratie alimentaire et là encore Roberta y reviendra et puis c'est l'idée que moins de transports évidemment moins d'intermédiaires donc possiblement réduire les occasions de pertes et de gaspillages et tout ça occasionne un certain nombre d'expériences socio-économiques qui sont très innovantes souvent alternatives aux modèles conventionnels qu'on vient de décrire et je vous donnerai quelques exemples rapides donc évidemment ça a suscité tout un vaste mouvement ce retour au local donc juste quelques exemples de publicité le département de Vendée pour qui manger local c'est pas banal les départements de l'Aude manger local c'est oufissime et puis pour vos voisins je ne vois voilà les produits je ne vois je ne vois que ça un engouement assez international aux Etats-Unis aussi voilà 10 bonnes raisons de manger local pour un certain nombre de raisons enfin en gros manger local c'est meilleur pour beaucoup de choses c'est même meilleur en goût c'est plus sain et puis c'est le voilà c'est le futur on ne peut pas acheter le local on ne peut pas acheter le bonheur mais on peut acheter le local et c'est à peu près la même chose donc tout ça pour dire que voilà il y a ce grand engouement pour le local attention au piège du local ça a souvent été expliqué mais aujourd'hui il y a une espèce de confusion d'analogie assez directe entre l'idée c'est local donc c'est durable par nature bon c'est pas parce qu'un produit est produit localement qu'il va être plus durable d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue social on peut consommer par chez nous une tomate locale produit avec énormément de produits phytosanitaires et récolté par des travailleurs sans papier surexploités donc voilà pour faire attention au piège du local petite analogie avec Astérix l'idée de ne pas tomber dans une somme de petits territoires vertueux les uns à côté des autres au milieu d'un océan malfaisant et on sait aussi que la question du localisme politiquement peut être extrêmement tendancieuse vous le savez donc voilà rappeler aussi que l'alimentation c'est un formidable vecteur de rencontres avec le monde et je vous mettais comme référence cet ouvrage sur le monde dans nos tasses où dès le petit déjeuner en consommant café thé chocolat cacao ben voilà on est déjà en ouverture vers le monde avec des produits qu'on ne peut pas produire chez nous donc c'était voilà premier élément que je voulais partager sur ce attention à ce fameux piège du local alors allons voyager justement pour voir comment un certain nombre de collectivités se sont réappropriées la question alimentaire alors c'est pas un quiz très drôle mais c'est la carte de la fin en 2014 il se trouve qu'il y a un grand pays qui en 2014 c'est un événement est sorti officiellement de la faim c'est à dire que moins de 5% de la population souffrait d'insécurité alimentaire au sens de la FAO je ne sais pas si vous savez quel pays ça peut bien être alors Chine vous me dites ben non parce que vous voyez qu'il est encore encore un peu coloré donc être moins de 5% c'est à dire que vous êtes tout clair dans le Brésil voilà absolument c'est le Brésil qui en 2014 officiellement du point de vue de la FAO sort de la fin et c'est à la faveur d'un grand projet qu'ils avaient mis en place qui s'appelait fin zéro et je vous en parle parce que c'est un projet en fait qui a été mis en oeuvre et inventé dans la ville de Belo Horizonte en 1993 donc c'est pas un village 2 millions d'habitants et un élu un maire élu du parti des travailleurs qui à l'époque voilà trouve scandaleux qu'une partie de sa population souffre d'insécurité alimentaire quand dans le même temps vous pouvez le deviner plus ou moins sur l'image mais enfin il y a un pourtour agricole autour de la ville avec des petits paysans qui sont tout aussi pauvres qui ne trouvent pas voilà juste rémunération de leur travail donc il met en place comme on le voit ici aussi mais voilà un contrat gagnant-gagnant entre les producteurs périurbains et les pauvres urbains habitants les pauvres habitants urbains pardon qui souffrent d'insécurité alimentaire avec une politique très volontariste estimée à 2% du budget du budget de la ville ce qui est donc rien et qui s'est avéré extrêmement extrêmement efficace puisque en une dizaine d'années en gros l'insécurité alimentaire a disparu de cette ville ou en tout cas atteint des niveaux beaucoup plus faibles qu'il n'était auparavant et donc c'est à travers des restaurants populaires comme on le voit donc avec des repas subventionnés ça a été des infrastructures de marchés paysans en ville ça a été l'instauration de quotas d'approvisionnement local pour la restauration collective etc. etc. des programmes nutritionnels et finalement vu la réussite de cette expérience à l'échelle de Belo Horizonte c'est un projet qui ensuite a été décliné à l'échelle de tout le pays du Brésil avec du coup le succès qu'on vient de voir en 2014 malheureusement un projet largement remis en cause depuis l'élection de Bolsonaro mais dont on peut espérer qu'il reviendra en force mais donc en tout cas c'est un projet qui perdure et qui a donc été initié à l'échelle d'un territoire donc particulièrement pionnier dès 1993 au Brésil donc c'est intéressant qu'effectivement des territoires urbains et c'est ce sur quoi je vais me concentrer ceux s'intéressent aux questions d'alimentation puisqu'il ne nous a pas échappé que depuis c'est 2007 voilà les courbes se sont inversées et on est aujourd'hui dans un monde d'urbains les prévisions indiquent que nous serons 70% d'urbains en 2050 donc c'est un vrai défi de comment nourrir ces urbains donc prendre la ville positivement puisque la ville c'est un concentré de richesses 80% de la richesse mondiale est concentrée dans les villes c'est le siège d'une population relativement diverse en général c'est des lieux de savoir d'université de concentration d'infrastructures de réseaux d'information de pouvoir et puis d'une biomasse éventuellement recyclable on l'a vu historiquement et c'est des choses vers lesquelles on pourrait envisager de revenir de recycler les déchets de la ville pour alimenter une agriculture au moins périurbaine donc ce faisant un certain nombre de villes ont initié des politiques publiques autour de l'agriculture et l'alimentation et ça a été dit l'alimentation est multidimensionnelle de sorte que lancer une politique publique autour de l'agriculture et l'alimentation ça permet finalement de toucher un vaste domaine d'action possible en matière d'économie de social de culture d'entretien des paysages d'environnement de santé et puis de solidarité avec les plus démunis donc finalement ça peut être des politiques extrêmement efficaces ou en tout cas avec des implications et des conséquences très larges donc ça c'est évidemment l'avantage la difficulté c'est que du coup on est quand même dans des formes de gouvernance au moins en France très en si haut et que c'est assez compliqué du coup d'initier de telles politiques qui touchent à autant de sujets en tout cas ça veut dire qu'effectivement avec une alimentation au caractère multidimensionnel qui touche de nombreux secteurs ça veut dire véritablement que la transition alimentaire peut être au coeur d'une transition plus large et que littéralement la façon dont on mange la façon dont on s'organise pour le faire peut véritablement organiser définir la société dans laquelle on vit donc voilà considérer la transition alimentaire comme possiblement enfin en tout cas évidemment j'ai les lunettes d'alimentation mais au coeur des phénomènes de transition quand on sait tous les impacts et tous les sujets qui sont traités à travers la transition alimentaire donc voilà un certain nombre de villes je vous le disais se sont lancées dans des politiques alimentaires avec l'autre grande ville pionnière qu'on cite souvent c'est Toronto au Canada qui s'était doté d'un food policy council d'un conseil local de l'alimentation donc là aussi une forme de démocratie alimentaire à l'échelle d'un territoire urbain et puis toutes ces villes se sont réunies au sein d'un pacte qui a été signé en 2015 à Milan donc le pacte de Milan alors c'est en fait une réunion de villes qui ensemble s'engage volontairement à travers des politiques alimentaires je pense que Grenoble est oui Grenoble c'est confirmé est membre du réseau du pacte de Milan et puis à l'échelle nationale en France la loi de orientation agricole de 2014 a initié l'idée que des territoires organisent des projets alimentaires donc les fameux PAT projets alimentaires territoriaux dont Grenoble s'est doté et aujourd'hui il y a je crois près de 400 projets alimentaires territoriaux partout en France donc ça veut dire autant de territoires qui se sont mis à travailler l'agriculture l'alimentation sur un certain nombre d'initiatives donc ce qui est intéressant c'est que les collectivités territoriales elles disposent d'un grand nombre de leviers pour justement travailler les questions agricoles et alimentaires donc c'est le foncier ça a été évoqué souvent des territoires urbains sont propriétaires de foncier et donc cherchent à le sanctuariser en agriculture et lancent éventuellement des projets pour installer des agriculteurs en matière d'approvisionnement il y a des outils qui peuvent être qui peuvent être gérés directement par des collectivités territoriales comme des marchés de gros les mines les marchés d'intérêt national il y en a un ici à Grenoble on en a un aussi nous à Montpellier donc c'est des formidables outils d'approvisionnement de la ville en matière de distribution évidemment l'urbanisme commercial l'urbanisme urbain où se dispose comment lutter contre les déserts alimentaires et puis autre levier important c'est celui de la restauration collective la ville à la main sur les cantines scolaires et donc peut évidemment bonifier l'alimentation des enfants la gestion des déchets et puis en matière de gouvernance pouvoir organiser des conseils locaux de l'alimentation donc vraiment les autorités locales disposent de leviers techniques pour justement organiser l'agriculture et l'alimentation sur leur territoire pour terminer je vais passer rapidement en revue un certain nombre d'initiatives sur justement pour illustrer tous ces leviers donc en matière de restauration collective et puis moi je vais prêcher pour ma paroisse mais à Montpellier donc il y a eu un grand travail très volontaire ou très volontariste autour de la restauration collective pour l'approvisionnement ça avait commencé par quelque chose voilà d'assez symbolique le pain par du coup s'approvisionner en pain bio pour les cantines scolaires et ça a initié du coup une filière de blé dur bio sur le territoire donc on voit qu'effectivement la ville par une politique volontariste peut initier une filière sur son territoire depuis voilà il travaille produit par produit bon il y a eu beaucoup beaucoup d'initiatives qui ont été faites en matière de restauration collective de lutte contre le gaspillage etc etc je ne vous les décris pas mais voilà il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites autour de la restauration collective et donc beaucoup beaucoup de villes je parle en France mais aussi évidemment à l'étranger là où ça existe parce que c'est quand même quelque chose qu'on nous envie beaucoup la restauration scolaire beaucoup d'initiatives sont prises en la matière produire en ville donc ça ça a été évoqué dans le cas de Grenoble c'est évidemment pour beaucoup de territoires sanctuarisés des fonciers agricoles pour les rendre inconstructibles et éventuellement par des régimes municipales comme c'est le cas à Toulouse où carrément les employés municipaux sont sur un territoire agricole pour produire souvent pour approvisionner la restauration collective bon ça passe aussi par des initiatives un peu partout dans le monde à Londres il y avait eu ce projet Capital Growth de maintenir tout un réseau de jardins en ville Montréal depuis longtemps a développé des jardins urbains et puis plus récemment depuis une dizaine d'années une activité clairement commerciale de serre sur les toits ça se fait aussi à Paris un grand projet qui a commencé en début d'année sur le là où j'oublie toujours ce nom là où se situe le salon de l'agriculture le parc des expositions et donc sur le toit 14 000 mètres carrés ce qui en ferait le plus grand toit planté urbain en Europe et puis l'agriculture urbaine suscite beaucoup de projets et d'utopies une ferme urbaine possible à New York donc là on est quand même sur des productions on va dire relativement marginales où on est quand même toujours sur en gros du légume feuille évidemment on ne se nourrit pas que de ça donc l'idée que l'agriculture urbaine nous nourrirait et purement erronée me semble-t-il sur les questions de logistique et distribution qui peuvent être aussi des éléments très importants à gérer en ville là je vous mets un exemple alors c'est Volkswagen à Dresde l'usine Volkswagen où deux sites de production sont de part et d'autre de la ville et vous voyez qu'ils utilisent le tramway un tram cargo pour passer d'une unité de production à une autre je vous en parle parce qu'à Montpellier il y a un projet alors qu'il est resté dans les cartons parce qu'en fait finalement ça a avéré assez coûteux mais quand même puisqu'on a un marché de gros le mine à Montpellier qui s'avère être situé près d'une ligne de tramway et donc il y avait l'idée d'utiliser la ligne de tram à 5 heures du matin avant qu'il soit utilisé par le grand public en cargo pour justement livrer depuis le mine les épiciers et le petit supermarché du centre-ville ça c'est pas nouveau vous voyez encore une fois j'aime bien faire des retours avec l'histoire puisque finalement les transitions dont on parle sont souvent des reproductions ou des rénovations de choses anciennes donc je ne sais pas si des gens connaissent bien la région parisienne l'Arpajonet et le long de la nationale vin toute cette plaine agricole maraîchère Arpajon longs jumeaux où on produisait les haricots les tomates et donc qui montaient au Halle de Paris grâce à ce tramway l'Arpajonet qui livrait en coeur de ville toutes les productions au moins de la banlieue sud autre pardon c'est très parisien mais autre autre exemple de logistique la remise en route encore une fois remise en route de logistique fluviale qui existait il y avait plein de ports sur les quais de Paris donc ils ont remis en route le quai de la Bourdonnée et donc là c'est une enseigne privée de grande distribution qui a sa plateforme plus loin à l'est de Paris et qui utilise du coup au lieu de venir en camion en ville utilise la Seine avec des péniches pour livrer en coeur de ville et puis enfin des initiatives de consommateurs je sais que le bar Radis s'ouvre bientôt des initiatives citoyennes autour de la consommation une coopérative de consommateurs dont on a beaucoup parlé qui s'est ouverte en 1969 à Brooklyn la Park Slop voilà qui depuis a essaimé et fait beaucoup de petits je pense qu'à Grenoble il y a peut-être aussi une autre voilà et les fans voilà et donc se rappeler là encore que c'est un modèle très ancien donc voilà nos amis là pas très joyeux enfin en tout cas qui ont 1866 1866 c'est les Anglais c'est donc les pionniers du commerce équitable à Rockdale et c'est eux qui ont mis en place les principes de la coopération on est en banlieue de Manchester les filatures des ouvriers qui travaillent qui travaillent dans la filature sont logés par le patron de la filature vont faire leur course dans les magasins tenus par le propriétaire de la filature donc voilà on était en plein pot dans le capitalisme paternaliste où l'ouvrier est complètement voilà sa vie est régentée donc eux voilà dans un processus d'émancipation créent des premières coopératives de logement et alimentaire l'idée que les ouvriers ne vont pas en plus aller s'alimenter dans les magasins tenus par l'entreprise mais ça c'est un phénomène alors on parle de 1866 mais figurez-vous que plus tôt encore alors peut-être vous connaissez à Lyon 1835 il y a eu une expérience pendant trois ans de commerce véridique et social sur les pentes de la Croix-Rousse donc là on est vraiment dans les dans la lignée de la pensée ouvrieriste fourrieriste pardon anarcho pardon socialiste et donc l'idée c'est ils ont créé des premières coopératives boulangerie boucherie etc pour que les ouvriers puissent acheter à prix coûtant des aliments de qualité donc vous voyez on n'a rien inventé 1835 et bon c'est assez savoureux vous voyez l'objectif qui était de mettre fin à la concurrence malfaisante et oppressive d'une classe commerçante oisive et parasite donc vous voyez l'état d'esprit de l'époque ça n'a pas changé c'est vous qui le dites et on pourrait parler aujourd'hui de la grande distribution mais en tout cas à l'époque les commerçants et donc il s'agit de s'émanciper et donc de trouver des moyens de s'approvisionner en qualité à prix coûtant pour les consommateurs ouvriers à l'époque pour terminer il ne vous aura pas échappé qu'on parle de transition alimentaire dans une actualité qui est évidemment très singulière c'est à dire qu'on en aurait certainement parlé différemment encore que il y a une dizaine d'années mais aujourd'hui évidemment on est pris dans un agenda très particulier qui amène une urgence encore plus importante de l'idée de transition avec la hausse des prix des céréales finalement pas aussi importante puisque vous avez lu l'actualité quelques cargos ont pu sortir mais qui le temps est imparti non 30 minutes c'est ce qu'on m'avait demandé évidemment pour des pays extrêmement dépendants de l'Ukraine et de la Russie notamment en Afrique et au Moyen-Orient autre autre tendance forte et qui peut s'avérer structurelle et qui d'une certaine manière va amener probablement des modifications qu'on attendait mais qui vont être obligés de s'opérer parce qu'avec un prix de l'énergie aussi élevé et bien ça veut dire des engrais beaucoup plus chers ça veut dire des produits photosanitaires beaucoup plus chers ça veut dire des transports beaucoup plus chers ça veut dire du stockage beaucoup plus cher et donc en fait ce système qu'on a décrit qui s'est construit à la fois sur un travail à bas coût c'est aussi construit sur une énergie à très faible prix parce qu'en fait le pétrole n'a rien coûté pendant tout ce temps là donc il y avait une rationalité économique à ce qu'il se développe comme il s'est développé avec une énergie si faible aujourd'hui avec un coût de l'énergie plus élevé évidemment la rationalité économique va être différente et les phénomènes de re-territorialisation de relocalisation etc de production avec moins d'intrants vont finalement probablement s'avérer obligatoire d'un point de vue strictement économique et c'était peut-être finalement quelque chose d'assez heureux qu'on pouvait attendre si on ne bougeait pas à cause de prêts environnementaux ou sociaux peut-être que les acteurs économiques vont de toute façon devoir bouger pour maintenir la rationalité de leur modèle et puis évidemment aussi et ça c'est très important dans un contexte d'insécurité alimentaire la situation dans le monde s'est dégradée la crise Covid évidemment a précipité encore plus de monde dans la précarité et donc une tendance à l'échelle internationale qui était plutôt positive de baisse de l'augmentation de la précarité alimentaire finalement est repartie à la hausse et on sait aussi en France qu'au niveau de l'aide alimentaire il y a de plus en plus de gens qui ont recours avec des niveaux quasiment stratosphériques si on pense que 7 millions de personnes ont eu au moins recours une fois à l'aide alimentaire c'est tout simplement 10% de la population française qui est absolument inouïe et puis enfin évidemment la question du changement climatique c'est pas une urgence nouvelle mais enfin qui s'est avérée cet été probablement plus visible que jamais et avec un dernier rapport du GIEC qui était extrêmement intéressant je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de le regarder parce que pour le coup il a vraiment été une approche extrêmement holistique dans l'idée d'interdépendance du climat des écosystèmes de la biodiversité et des sociétés humaines et c'était certainement une des premières fois que finalement le GIEC sortait un petit peu des sciences dures de la climatologie etc. pour s'intéresser aussi à l'impact sociétal social des changements climatiques et pour terminer justement une citation de ce rapport qui considère que les approches agroécologiques pertinentes et efficaces au niveau local incluent des processus participatifs la coproduction de connaissances avec les agriculteurs et l'attention portée aux inégalités sociales et ça c'est clairement un point clé de mon point de vue des questions de transition alimentaire voilà merci de votre attention je termine juste par une petite publicité sur un ouvrage qu'on vient de produire qui s'appelle Une écologie de l'alimentation je vous en parle d'autant plus facilement qu'il est disponible gratuitement en ligne donc n'hésitez pas voilà merci 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 can you hear me okay est-ce que tout le monde m'entend donc on va juste organiser les micros pour l'intervenante cela semble fonctionner donc bonjour à tous donc bonjour à tous et à toutes désolé je m'exprime en anglais je parle plusieurs langues mais malheureusement je ne parle pas le français donc merci à la ville de Grenoble de m'avoir invité à cette conférence passionnante à ce mois d'activité passionnant je vais essayer de parler lentement pour les interprètes donc si je m'emballe n'hésitez pas à me faire signe donc voilà c'est super de voir une ville qui se concentre sur l'alimentation cela fait partie de ses activités de végétalisation donc les systèmes alimentaires sont au cœur de ces processus les aliments produits notre consommation et notre gestion du système alimentaire ont des implications profondes pas seulement vis-à-vis de la santé des êtres humains mais vis-à-vis de la planète elle-même Damien avant moi il a bien démontré à quel point les aliments se trouvent au centre de beaucoup de défis interconnectés sociétaux donc il y a des schémas de production et de consommation qui auront des avantages pour la société et l'économie voici quelques chiffres récents qui nous donnent une idée de l'urgence de traiter cette question de transformation alimentaire les aliments traités qui ont été enfin la priorité était sur ces aliments traités comme disait Damien ce type d'aliments qu'on trouve a des contenus très élevés en sel et sucre et donc il s'agit de régimes sous-optimales souvent les régimes ne sont pas très sains et les villes en particulier souffrent de ce type d'aliments parce qu'il y a des entreprises qui cherchent à faire des bénéfices nous avons des régimes sous-optimaux voici les chiffres d'un rapport qui date de l'année dernière donc ces régimes sont une des causes principales de la maladie aujourd'hui plusieurs intervenants avant m'ont parlé nous ont parlé des systèmes des effets délétères il y a le changement de climat un tiers des émissions de gaz à effet de serre provient de ce système alimentaire et en fait les problèmes provoqués pour l'environnement pour la société pour la santé ces problèmes-là luttent contre le système alimentaire donc aujourd'hui et je pense que la pandémie du Covid a donné beaucoup de visibilité à ce que je dis aujourd'hui nous avons des systèmes alimentaires qui sont de plus en plus fragiles à cause des problèmes créés ils souffrent des conséquences de ces problèmes et les systèmes alimentaires sont à risque à cause du changement du climat certaines zones à travers le monde n'ont pas les bons systèmes alimentaires il y a également cette question de perte de biodiversité il y a la guerre qui met en danger les systèmes alimentaires Damien en a parlé vers la fin de sa présentation il parlait de production céréalière une gouvernance qui est mauvaise des déséquilibres de pouvoir toutes ces choses-là créent des problèmes pour les systèmes alimentaires donc il y a quelque chose qui est vraiment bien aujourd'hui et cet événement n'en est qu'un seul exemple aujourd'hui les scientifiques disent ces choses depuis au moins 20-30 ans mais personne n'a écouté mais aujourd'hui enfin l'urgence est telle que les politiques commencent à écouter du moins il y a des papiers des articles des livres qui émergent qui appellent à un système alimentaire durable cela doit devenir une priorité des politiques voici un exemple de haut niveau de ces engagements politiques vis-à-vis de systèmes alimentaires durables tout d'abord il y a la stratégie 2019 de la commission européenne de la ferme à la fourchette cela fait partie du Green Deal européen cela reconnaît l'urgence il faut traiter les défis des systèmes alimentaires durables de manière complète et un autre exemple ici à l'écran je ne sais pas si vous le savez mais l'année dernière il y avait le premier sommet sur les systèmes alimentaires organisés par l'ONU cela a souligné le rôle d'aliments plus sains pour la réalisation des 17 ODD donc on a dit qu'aujourd'hui plus de 100 pays sont engagés à cette transformation de système alimentaire mais bien sûr traduire cet engagement en réalité va être un défi pour la plupart des pays parce que la plupart des pays n'ont pas de politique alimentaire ou de politique de nutrition en place donc qu'est-ce qu'il faut transformer et comment je vais vous donner je vais essayer de vous donner quelques exemples pratiques et concrets donc je vais commencer avec quoi ce qu'il faut transformer qu'est-ce que c'est que la transformation du système alimentaire c'est quoi cette transformation que nous proposons et bien pour moi c'est un processus de changement fondamental dans les aspects structurels fonctionnels et relationnels du système alimentaire nous devons changer radicalement ces relations pour pouvoir avoir plus d'équité et plus de schémas équitables et avantageux pour la société donc ce que je dis c'est qu'il est temps de déplacer le focus en passe de notion de productivité agricole ces paradigmes qui dominaient les politiques vis-à-vis de l'alimentation née à la fin de la deuxième guerre mondiale il faut passer de ce focus à un autre focus il faut prendre en compte une fourchette beaucoup plus large de préoccupations donc des préoccupations socio-environnementales y compris les liens entre le régime et la santé et comme on l'a dit à maintes reprises il faut réduire les impacts des systèmes alimentaires sur l'environnement dans mon domaine même les chercheurs les scientifiques aujourd'hui lient ce paradigme émergent de transformation des systèmes alimentaires avec l'idée de justice socio-écologique donc même les scientifiques de nos jours disent que changer ces relations qui caractérisent les systèmes alimentaires il s'agit d'un processus fondamental de la démocratisation et on doit prendre en compte également la responsabilité et le pouvoir entre le secteur privé et le secteur public et la société civile c'est facile à dire nous sommes unanimes nous sommes unanimes mais ce n'est pas facile à faire et je sais qu'il y a plusieurs pratiquants dans cette pièce donc ce serait sympa d'avoir vos idées là-dessus pourquoi est-ce tellement difficile de changer ces relations c'est parce qu'il ne s'agit pas d'une entité linéaire et logique c'est ce que j'ai essayé de représenter ici les systèmes alimentaires sont très enchevêtrés il y a beaucoup de relations des chevauchements d'activités et de résultats et le problème c'est que même si ces relations certaines sont visibles transparentes et réciproques beaucoup d'autres sont cachées hiérarchiques et contradictoires donc les scientifiques les chercheurs veulent transformer ces systèmes nous voulons changer ces systèmes mais il faut être normatifs il faut soulever ce défi qui est énorme il faut définir aider les politiques à définir quels sont les objectifs concrets de cette transformation de système alimentaire dans mon travail ce qui est utile c'est ce concept de lieu il faut réfléchir en termes de lieu il faut lier l'histoire d'un lieu à la transformation du système alimentaire pour la simple raison que le lieu et là je parle à mes collègues ici dans la pièce ou en ligne le lieu est un concept relationnel avec de multiples échelles qui est produit socialement donc il y a beaucoup d'idées beaucoup de caractéristiques liées au lieu qu'on peut utiliser comme levier pour la transformation du système alimentaire il y en a quatre dont je vais vous parler les quatre qui sont fondamentaux qui devraient constituer les objectifs de cette transformation tout d'abord donc un lieu est à la fois social et naturel lorsqu'on parle d'un lieu on ne parle pas d'entité administrative on parle de communautés donc des êtres humains et des entités qui ne sont pas humaines la société et la nature le lieu reconnaît la co-constitution de tout ce qui est social et tout ce qui est naturel le lieu n'est pas une entité fixe et statique un lieu par définition c'est un état constant de devenir et ce ça peut nous aider à envisager des flux positifs des interactions positives mais aussi entre les systèmes alimentaires et donc je vais expliquer ces caractéristiques dans plus de détails sous peu mais juste pour introduire le lieu un lieu comporte des aspects d'encapacitation il y a un sens progressif de lieu et dans nos royaumes politiques on n'en parle pas mais un sens progressif de lieu focalise l'attention sur les relations de pouvoir et la transformation alimentaire pour moi là il s'agit d'un processus de reconfigurer le pouvoir et les relations de pouvoir donc un sens progressif de lieu là on va focaliser sur les relations de pouvoir et il y a des conséquences différentes selon les communautés enfin un sens progressif de lieu illicite des réflexions concernant les liens ou le manque de liens plutôt entre les éléments et d'autres biens publics d'autres priorités politiques le lieu il faut songer au lien entre ce que nous mangeons et comment nous mangeons il faut prendre en compte des problèmes de santé de bien-être l'environnement et l'état providence donc dans mon travail j'ai traduit ces quatre propriétés en un cadre un cadre et j'espère que ce cadre va vous inspirer certains d'entre vous même si vous voulez juste analyser la transformation de système alimentaire où vous voulez suivre les progrès où vous voulez mettre en oeuvre le système ces quatre caractéristiques constituent l'épine dorsale de ce cadre voici le cadre donc le cadre clique ce cadre nous dit ce qu'il faut transformer et comment pour moi il y a quatre objectifs interliés et quand je dis nous nous devons atteindre ces objectifs je parle de moi en tant que scientifique en tant que chercheur mais c'est la même chose pour les décideurs et pour les citoyens pourquoi pas donc vous voulez contribuer à ce défi il faut que tout le monde soit embarqué il faut vous poser la question lorsque vous mettez en oeuvre un changement d'habitude au sein de votre royaume vous devez vous poser la question est-ce que cela clique clique veut dire co-bénéfice lien inclusion et connectivité donc co-bénéfice il faut être sûr que les activités qui produisent des bénéfices dans une dimension économique ou environnementale ou sociale ne vont pas forcément produire une détérioration dans d'autres domaines les liens ça c'est l'aspect territorial de cette transformation des systèmes alimentaires c'est ce que disait Damien lorsqu'il parlait de débats concernant l'organisation les liens c'est l'importance d'établir ou de renforcer des relations plus durables entre les lieux et surtout entre le lieu urbain et le lieu rural et je vais revenir là-dessus le i là il s'agit d'inclusion et inclusion sociale et spéciale et là on revient à cette idée de pouvoir de relations de pouvoir liées au système alimentaire il faut trouver le courage à traiter cette question d'inclusion il faut avoir des systèmes inclusifs qui prennent en compte les communautés vulnérables il faut faire attention à leurs besoins mais aussi et je vais revenir à cela tout à l'heure à leur connaissance et ensuite le cadre clique c'est inspirationnel il faut penser en termes de connectivité il faut engager dans il faut s'engager dans les tout ce qui est rigide tout ce qui est partagé divisé il faut penser à aux choses qui ont gêné des actions coordonnées pour la transformation donc les connectivités c'est une invitation tout simplement pour surmonter la façon qu'on a de travailler en silo et je vais passer en revue ces quatre objectifs parce que pour moi il s'agit des quatre points qui forment l'épine dorsale de ce que nous essayons de faire l'éco-bénéfice qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire créer des synergies entre différents objectifs économiques environnementaux et sociaux donc il faut tout d'abord reconnaître que les stratégies de durabilité ayant des objectifs économiques écologiques et sociaux souvent et très souvent impactent d'autres parties du système ou d'autres systèmes de manière positive ou négative si l'impact est positif si ce que je fais mon initiative ma politique produit un impact positif je livre des co-bénéfices donc on peut avoir une initiative écologique qui profite l'économie par exemple donc c'est ça le co-bénéfice mais si l'impact est négatif là il faut des compromis donc il faut essayer de réfléchir à des activités à des actions pour pouvoir maximiser les bénéfices et minimiser les compromis voici un exemple simple et on en a déjà parlé l'agriculture urbaine l'agriculture urbaine dans sa meilleure forme et ce n'est pas toujours le cas mais en théorie c'est le type d'activité qui produit des bénéfices économiques écologiques et sociaux cela crée de l'emploi et en Europe du Nord en particulier c'est une activité qui intègre des personnes socialement incluses il y a de belles initiatives en place pour impliquer des migrants pour impliquer des personnes ayant des handicaps l'agriculture urbaine reconnecte les personnes avec la nature souvenez-vous beaucoup de nos enfants beaucoup de nouvelles générations ne connaissent rien à la production de produits alimentaires ou ils n'ont pas d'informations sur les saisons par exemple et souvent cela augmente l'accès aux produits frais aux légumes et aux fruits frais dans des zones d'ensement populaires donc cela donne une alternative au fast food et voici un exemple simple mais on peut rentrer dans les détails et j'imagine que vous avez d'autres exemples en tête les liens Damien a bien souligné ce point c'est l'importance de ne pas tomber dans le piège local l'importance qu'il faut se souvenir que tout ce qui est local c'est bien mais on ne doit pas prioriser tout ce qui est local aux dépens d'autres locaux c'est pas ça la durabilité il ne faut pas adopter des tendances de défense parce que souvent c'est ce qu'on voit de nos jours il faut se souvenir que lorsque nous mettons en oeuvre des processus transformatifs il ne faut pas être exclusif d'un point de vue territorial et voici un exemple et je pense que la France agit bien dans ce domaine c'est plutôt pour des pays comme le Royaume-Uni mais la région ville il faut penser en termes de région ville il faut reconnaître qu'il y a des réseaux d'interdépendance entre la ville et la zone rurale et c'est ce que Damien appelait le métabolisme urbain et cette séparation rurale urbain est artificielle cela a été introduit après la deuxième guerre mondiale pour garantir que les zones urbaines rurales puissent continuer à produire des aliments alors les liens quels sont les exemples d'activités qu'on peut développer ou prioriser pour renforcer cet aspect territorial de la transformation de système alimentaire là je pense à des circuits alternatifs les marchés grossistes les marchés fermiers des systèmes de panier qui connectent tout ce qui est rural avec tout ce qui est urbain il faut créer des possibilités d'interaction positive entre différents acteurs locaux tout en construisant tout en se concentrant sur la biodiversité locale donc après il y a le I de inclusion là il faut penser aux communautés vulnérables Grenoble est impliquée dans le projet Food Trail moi j'ai écrit ce projet mais pas beaucoup de gens le savent le savent Food Trail c'est un labo un living lab et presque toutes les villes en Europe disposent d'un living lab un laboratoire vivant mais il faut commencer à se poser des questions qui ne participe pas à ces laboratoires vivants parce que dans mon expérience c'est toujours les mêmes qui viennent participer à une expérience de labo vivant et vous savez l'ironie concerne qui ne participe pas les plus puissants ne participent pas et les moins puissants ne participent pas et donc on a peu de représentants du secteur privé qui viennent nous voir c'est difficile de les impliquer et il y a peu de personnes marginalisées qui viennent participer à ces laboratoires donc il faut faire un effort à partir d'aujourd'hui il faut essayer d'attirer ces deux groupes de parties prenantes qui jouent un rôle vital le secteur privé en termes de renforcement de compétences et en termes d'investissement de ressources est important aujourd'hui principalement c'est le secteur privé qui forme l'environnement alimentaire des villes mais aussi les communautés vulnérables ont des formes de résistance à la dynamique de pouvoir qui les marginalise il y a beaucoup de choses à apprendre de ces communautés de ces formes de résistance et il y a un gros problème un autre gros problème auquel doivent faire face les villes c'est le manque de données il n'y a pas assez de données concernant la dynamique de systèmes alimentaires locaux ces personnes résistent tous les jours et donc peuvent offrir des idées sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas au niveau local mais il faut être prudent il faut être prudent il faut bien cadrer les transitions durables les transitions ont un côté politique et malheureusement souvent on les cadres qui sont critiques pour les stratégies de gestion des plus pauvres donc il y a ces notions de nutrition et de santé pour distinguer pour différencier entre ce qui est bien et ce qui est mauvais en termes de régime sans reconnaître que ces régimes qui sont bien ou mauvais ne concernent pas juste la nutrition et la santé ils ont à voir avec les forces structurelles qui forment les expériences des groupes désavantagés enfin la dernière partie de mon cadre clique concerne les connectivités et voici un message très simple très direct que je n'arrête pas à voir aux décideurs souvenez-vous que tout type de sécurité alimentaire la faim la misère alimentaire il ne s'agit pas de problèmes isolés ce sont des problèmes liés à d'autres problèmes socio-économiques qu'il faudrait traiter de manière holistique donc là je parle aux pratiquants aux décideurs dans la pièce il faut mobiliser le potentiel multifonctionnel du système alimentaire il faut trouver des façons de connecter nos priorités de politique avec d'autres systèmes et de politiques prioritaires qui ont à voir avec la santé le bien-être et le logement et le transport comme mon collègue l'a souligné les villes ont beaucoup œuvré ces dernières années sur l'agenda l'agenda qu'on peut retrouver dans le cadre clic j'ai écrit un article sur les villes et l'alimentation en 2009 et j'ai passé pas mal d'années avec d'autres collègues à fêter ce que faisaient les villes les villes c'est le niveau gouvernance et c'est les villes qui ont été vraiment activement impliquées dans la justice alimentaire et la transformation de politique mais il y a des preuves récentes et j'aimerais avoir l'avis des collègues ici il y a des preuves récentes ce qui montre que c'est difficile pour que les villes réfléchissent en termes de co-bénéfices et inclusion dans un contexte de gouvernance qui est encore dominé par des agendas historiques des trajectoires du passé et des façons de travailler dans des silos c'est difficile de penser à ces transformations comme je l'ai dit les villes ne peuvent pas mobiliser les acteurs les plus puissants et les moins puissants dans le système c'est difficile également parce qu'elle manque de données les villes il y a beaucoup de données sur la dynamique alimentaire collectée au niveau macro au niveau national mais il n'y a pas de désagrégation de ces données donc beaucoup de nos maires beaucoup de décideurs municipaux n'ont pas les preuves nécessaires pour pouvoir identifier les priorités politiques et pour pouvoir avoir le soutien du public comme vous pour ces priorités politiques donc lorsque les gens me posent la question c'est quoi l'agenda pour le système alimentaire pour moi voici le message il faut travailler il faut commencer à travailler avec les gouvernements nationaux il faut trouver des façons de mobiliser les gouvernements nationaux parce qu'on ne peut pas faire de transition sans avoir leur implication dans le défi il y a trois rôles fondamentaux joués par les gouvernements nationaux et là je m'approche de la fin de ma présentation tout d'abord ce sont des créateurs et des courtiers de connaissances uniques ce sont les financiers des programmes de recherche les plus grands donc ils peuvent investir dans le développement de méthodologies qui pourraient permettre la collecte de données et de statistiques donc il faut que nous demandions cela il faut également que nous demandions aux gouvernements nationaux d'utiliser leurs capacités financières ils ont des budgets beaucoup plus grands que les budgets de ville il faut qu'ils utilisent ces budgets pour développer les infrastructures de système alimentaire c'est un autre point qui a été souligné par Damien sans infrastructures solides nous ne pouvons pas avoir des régions villes bien connectées et solides on va perdre l'infrastructure du système alimentaire il faut des investissements dans la création de matériaux et d'espaces sociaux qui peuvent offrir des opportunités pour que les consommateurs se rencontrent et pour qu'on ait des connexions qui font sens entre tout ce qui est politique et tout ce qui est planification enfin les gouvernements nationaux sont des acteurs uniques sont également des législateurs et des régulateurs ils ont la possibilité d'encourager des engagements de valeur parmi les acteurs du secteur privé comment ? alors il faut leur demander de réorienter le commerce pour qu'on prenne en compte les besoins pour empêcher la concurrence non-loyale d'importation il faut demander au gouvernement d'utiliser des instruments politiques qui n'existent qu'au niveau national pour encourager des engagements de valeur autour de la transformation du système allemand parmi ces acteurs privés quels sont les instruments les prix ciblés des taxes et des politiques associés avec des objectifs de décarbonisation qui tombent également sous la responsabilité des états et pour conclure et désolé j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu mais c'est très passionnant pour moi je pense que voilà nous devons surmonter l'obstacle fondamental de l'aspect fracturé de nos systèmes alimentaires ces systèmes sont fracturés il y a l'échelle de gouvernance locale il y a l'échelle horizontale donc en termes de secteur et de territoire les villes ont essayé de résoudre ce problème de fracture par exemple comme Damien l'a dit il y a ces réseaux alimentaires de villes qui essayent d'encourager de nouvelles formes de solidarité à travers des espaces et comme j'ai essayé de souligner et c'est essentiel pour moi la transformation du système alimentaire a besoin d'action au niveau des gouvernements nationaux les gouvernements sont bien placés pour encourager et pour faire durer l'étape suivante de formes très fortes de collaboration qui traversent les disciplines c'est important pour nous en tant que scientifiques mais aussi pour des groupes d'intérêt des circonscriptions et les gouvernements donc je vous laisse avec cette diapositive finale avec cette citation d'un de mes articles avec deux mots clés qui sont importants il faut s'en souvenir il y a l'aspect polycentrique et l'aspect plurivocal ce sont des termes techniques mais leur signification est assez compréhensible il faut reconsidérer il faut réinventer le contexte gouvernemental autour des systèmes alimentaires il faut faciliter des flux bidirectionnels de données de connaissances de ressources et de compétences donc entre le côté global et le côté local la transformation il ne s'agit pas d'adopter une approche du bas vers le haut ou du haut vers le bas il faut les deux il faut faciliter les échanges entre tout ce qui est mondial tout ce qui est local et à travers d'autres échelles parce que sans cette polycentricité et cette plurivocalité nous risquons de perdre la quintessence de cette transformation qui doit rester un projet généralement démocratique c'est tout pour moi merci beaucoup de votre attention j'ai hâte de participer au débat thank you very much Roberta Damien je vous laisse vous installer merci beaucoup alors peut-être avant d'ouvrir le débat et les questions au public à la salle et bien sûr aussi aux personnes qui nous écoutent en ligne vous pouvez poser des questions sur le chat qui vont être centralisées et regroupées puis on les prendra dans un second temps donc n'hésitez pas aussi les personnes qui nous écoutent en ligne à poser vos questions poster vos commentaires également sur la plateforme alors il y a une question peut-être sur laquelle j'aimerais revenir on a parlé avec vos deux présentations bien sûr du niveau des collectivités territoriales de la question de la place des villes et c'est bien sûr une question importante et je pense qu'on va y revenir aussi dans le débat et la discussion mais avant ça j'aurais aimé peut-être vous poser la question des autres échelles de gouvernance peut-être dont on a un petit peu moins parlé aujourd'hui que sont les échelles internationales et européennes et sur la façon dont ces niveaux de gouvernement peuvent doivent changer aussi les régulations les législations de manière à permettre aux autres niveaux de gouvernement au niveau national au niveau locaux de pouvoir mettre en oeuvre proposer des solutions qui permettent aussi de changer le comportement et je ne pense pas tellement au comportement des citoyens et des consommateurs mais je pense surtout au comportement des acteurs privés des grandes entreprises de la grande distribution quels sont pour vous est-ce que dans vos travaux dans vos expériences vous avez pu identifier des instruments qui doivent être proposés ou renforcés au niveau international et au niveau européen particulièrement pour permettre ensuite d'augmenter la marge d'action des niveaux nationaux et locaux de gouvernance merci effectivement et puis Roberta vient de conclure justement là-dessus sur l'idée de ne pas rester à l'échelle locale mais convoquer le national et évidemment dans notre cas en Europe l'échelle européenne très clairement puisque on l'a assez peu évoqué mais enfin quand même notre système alimentaire est d'abord et avant tout gouverné par la politique agricole commune qui est l'instrument majeur dans nos contrées pour organiser notre système alimentaire donc effectivement sur le point de toutes ces collectivités toutes ces régions urbaines pour reprendre le terme de City Food Region qui organisent l'agriculture l'alimentation sur leur territoire il y a un moment il faut aussi relativiser en fait l'effet de ce dont on parle il se rappelait qu'en tout cas en France encore 80% des achats alimentaires sont faits dans la grande distribution et quand on parle d'installer des agriculteurs sur du foncier appartenant à une métropole c'est très bien c'est très encourageant c'est une dynamique mais ça demeure encore très marginal par rapport je vais dire au régime alimentaire de l'habitant de ce territoire pareil sur les cantines scolaires je vous ai montré l'exemple de Montpellier qui a certainement fait le mieux en matière de restauration scolaire et je le dis à Grenoble en l'occurrence on a fait un calcul un peu déprimant qui est de se dire bon ben voilà il y a le nombre d'élèves qui sont concernés si on enlève le week-end le repas du soir les vacances et que finalement on considère la population dans son ensemble on est arrivé à un chiffre que je n'ose même pas vous dire de 2% des repas pris par les habitants de Montpellier via la restauration scolaire alors attention il ne s'agit pas de relativiser ça reste un outil puissant parce que c'est évidemment nos prochains citoyens et puis ça permet d'organiser des filières sur les territoires d'organiser des infrastructures donc en ça c'est extrêmement puissant mais il convient quand même largement de relativiser en quoi ça concerne l'ensemble des habitants donc du coup effectivement ne pas rester focalisé et concentré sur cette échelle ce qui veut dire de monter au national mais surtout encore une fois à l'échelle européenne et cette fameuse satanée politique agricole commune qu'on n'arrive toujours pas à réformer cette année après cette année bien que et ça a été aussi cité il y a eu par le Parlement européen ce fabuleux document Farm to Fork qui est une stratégie extrêmement volontaire avec des objectifs extrêmement précis en termes de baisse d'utilisation par exemple de produits d'engrais et de phytosanitaires d'augmentation du bio et qui malheureusement ne s'est pas imposée au sein de la commission européenne même si on continue de s'y référer comme quoi ça a été un document très puissant parce que le ministère de l'agriculture aujourd'hui nous dit qu'on laisse Farm to Fork de côté ce qui veut dire qu'il est obligé de se positionner par rapport à finalement un document qui était puissant et je terminerai là-dessus pardon mais on était réunis il n'y a pas longtemps à Nantes pour des assises des territoires très nationales en France donc une somme de territoires comme Grenoble on peut lire évidemment tous les territoires en France se réunir pour échanger des pratiques notamment et justement il y a eu l'idée de politiser ce moment très fort pour justement influer faire du lobbying à des échelles qui nous dépassent nationales ou européennes à travers une déclaration de Nantes pour marquer le moment politique de l'ensemble de ces territoires Merci Eh bien moi je dois dire que c'est une grande question Hélène c'est une superbe question c'est une question où j'ai des opinions assez fortes moi je pense qu'au niveau global beaucoup de choses se passent et au niveau local beaucoup de choses se passent et il faut se souvenir quel est le rôle des différentes échelles de gouvernance donc la stratégie de la ferme à la fourchette c'est un bel exemple d'une action qui focalise sur ce que le global devrait faire c'est à dire de créer un environnement pour faciliter l'action donc ils ont dit ici c'est une stratégie alimentaire systémique que les états membres doivent créer et ils l'ont fait avec la réforme de la législation sur les achats publics il y a de nombreuses années et c'était vraiment une réforme verte de la législation d'achat public européen ensuite on avait des pays comme l'Italie et la France qui ont vraiment profité de cet environnement créé par ces directives vertes et d'autres pays comme le Royaume-Uni qui les ont systématiquement ignorées donc il ne s'agit pas que le global ne fait pas suffisamment le global fait ce qu'il doit faire il crée cet environnement qui permet les choses et le local agit comme il doit agir aussi parce que ce sont les villes qui vivent en fait les maires des villes rencontrent ces problèmes quotidiens créés par un système non durable alimentaire cela devient visible dans la ville et cela augmente l'action les villes ont inventé ces conseils de politique alimentaire et les villes ont ces projets pour éduquer et sensibiliser les citoyens alors lorsqu'il s'agit de voir ce que font les différents niveaux je pense que le local et le global sont très actifs mais moi ce qui me frappe c'est le silence frappant des gouvernements nationaux sur ces questions et le manque d'utilisation de politique instruments de politique très forts ces accords commerciaux pourquoi faire beaucoup d'efforts pour investir beaucoup d'énergie et de ressources pour développer des supply chains courts autour de Grenoble lorsque ensuite vous allez avoir un accord commercial qui facilite l'importation de viande peu chère du Brésil comment est-ce que les circuits courts et les acteurs dans ce supply chain court pourront concurrencer cette viande pas chère donc ce sont les gouvernements nationaux qui pour moi ne font rien les autres sont très actifs et il faut en profiter et vraiment profiter de ces activités aussi de la question du code des marchés publics et j'aimerais aussi peut-être continuer un petit peu sur ce niveau européen et sur l'articulation entre d'un côté cette stratégie farm to fork et de l'autre côté la politique agricole commune comme vous l'avez rappelé tout à l'heure mais aussi le contexte en fait européen de la concurrence libre et non faussée et du code des marchés publics qui contraint aussi beaucoup les niveaux de gouvernement alors peut-être j'entends Roberta aussi dans votre réponse que c'est au niveau national de prendre en charge cette question là non seulement au niveau national mais aussi au niveau européen et c'est bien aussi les états les chefs d'état et de gouvernement les ministres et pas seulement bien sûr aussi les députés européens mais de pouvoir aussi s'atteler avec au niveau européen à produire de nouvelles réglementations est-ce que vous avez peut-être identifié des manières ou des stratégies politiques qui pourraient être menées dans le contexte européen aujourd'hui et dans le contexte politique européen aujourd'hui pour agir sur ces leviers là et pas seulement sur la stratégie Farm to Fork mais aussi sur la question de la concurrence dans un contexte européen et sur la question de la politique agricole commune alors c'est une vaste question un vaste sujet puisque moi en tant qu'élu je reçois très 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 régulièrement des directives du ministère de l'agriculture qui nous sommes de consommer local sauf que eh bien on n'en a pas les moyens et on se met dans l'illégalité dès lors qu'on inscrit un critère dans notre cahier des charges qui serait un critère de localité qui est un critère tout à fait discriminant du coup on est un certain nombre de collectivités à bosser sur la question et la solution qu'on trouve nous pour pour être conforme à nos objectifs politiques de politique publique sur l'alimentation c'est de surcharger nos services puisque vous savez que passer en dessous d'un certain montant nous ne sommes pas obligés de passer par les marchés publics du coup ça veut dire que du côté de nos services on demande à nos agents et nos services juridiques de d'alotir les marchés ce qui fait que plutôt que d'avoir un marché à un million d'euros on va avoir X marché à moins de 40 000 ça alourdit ça demande de la logistique on en a parlé enfin là c'est hyper compliqué le levier d'action alors il y a il y a l'alotissement mais il y a aussi comment comment les décideurs s'organisent pour interpeller pour interpeller le ministère et et voilà il y a plein de choses enfin tous les jours il y a plein de choses qui sortent sur le sujet malgré tout ça ne fonctionne pas je crois qu'il y a pas moins de 200 maires et d'élus en tout cas de gens qui bossent sur la question alimentaire qui ont signé la fameuse tribune sur l'exception alimentaire pas d'écho pas de répondants pas de donc on continue à se mobiliser alors on aimerait bien être plus entendus et puis peut-être qu'il faut aller à la rencontre des députés européens qui pourraient porter cette voie là on en a parlé à Nantes lors de la déclaration de Nantes il y a tout un écosystème qui s'organise autour de la question de l'alimentation et des politiques publiques de l'alimentation on est nombreux on est actifs on a plein d'idées il y a plein de choses qui se font sur tous les territoires mais malgré ça on n'a pas d'écho oui les mécanismes de gouvernance ne sont pas en place pour même faciliter un dialogue entre les niveaux nationaux et locaux il n'y a pas d'arène évidente de gouvernance où les villes peuvent parler de cela avec les gouvernements nationaux et parler de leurs problèmes et de leurs priorités si on laisse cela dans les mains de Grenoble seul ils ne pourront jamais pouvoir mobiliser le gouvernement national français donc il faut être créatif lorsqu'il faut reconfigurer le contexte du gouvernement national bien sûr il faut que nos politiques soient créatives et bien sûr les achats publics c'est un problème mais moi je suis experte en achats publics et j'ai même écrit un livre sur les cantines scolaires mais on n'a pas le droit effectivement d'utiliser le mot local dans vos appels d'offres parce que cela va à l'encontre du modèle du marché unique et la transparence de la commission européenne mais effectivement de façon créative vous pouvez fournir de l'alimentation locale par exemple à Rome ils ont introduit un critère qui s'appelle la garantie fraîcheur et si vous voulez que vos fournisseurs garantissent la fraîcheur du produit et bien probablement le produit sera produit localement donc il faut être créatif il faut échanger des bonnes pratiques et des solutions dès qu'on les trouve c'est très important que les villes continuent à avoir des possibilités d'échanger les meilleures pratiques les solutions les leçons apprises mais oui le lobbying au niveau européen avec les parlementaires européens ça pourrait être une excellente stratégie les gouvernements nationaux changent souvent donc il y a peut-être un peu plus de stabilité et un peu plus de proximité au message vert de la commission européenne au niveau européen donc oui je suis d'accord le lobbying au niveau européen serait intéressant on m'a invité à parler au parlement européen en 2018 et je suis allée parler de l'alimentation urbaine mais ils ne m'ont pas écouté mais je continue à essayer on a aussi parlé dans vos interventions vous avez mentionné en fait le foisonnement d'expériences alternatives d'initiatives citoyennes de la part des consommateurs des citoyens vous avez aussi parlé d'initiatives politiques locales évidemment mais comment est-ce que ces initiatives est-ce que ces expériences alternatives elles restent quand même relativement marginales dans la globalité du système alimentaire mondial comment est-ce que vous pouvez identifier des leviers toujours aussi pour vraiment mettre l'accent sur une des problématiques de la conférence d'aujourd'hui qui était sur l'opérationnalisation de ces transitions est-ce que vous avez pu identifier des manières de comment on peut rendre ces expériences alternatives de plus en plus nombreuses de plus en plus importantes politiquement et qu'elles ne laissent plus le choix aux acteurs politiques et aux acteurs et aux acteurs privés de la production de la distribution de la transformation pour enfin passer à un autre modèle et prendre le pas sur le système conventionnel est-ce qu'il y a aussi peut-être des exemples de trajectoires particulières dans les transitions ou dans les changements de système que vous auriez pu identifier qui pourraient être aussi utilisés comme dans les comparaisons pour susciter aussi ce changement d'équilibre entre les pouvoirs vaste question en l'occurrence je ne parlerai pas de transition d'un modèle vers un autre je ne crois pas qu'on va transitionner d'un modèle vers un autre mais peut-être vers d'autres modèles et le fait est que la complication c'est qu'on ait pris ce que les chercheurs appellent un sentier de dépendance c'est-à-dire qu'effectivement ce modèle qui a eu sa raison d'être sa rationalité ses succès et son succès il faut aussi le reconnaître en l'occurrence on a globalement possiblement évidemment tous accès à une alimentation certes pas de très grande qualité mais à bas prix et en tout cas de bonne qualité sanitaire puisqu'on ne meurt plus aujourd'hui de notre alimentation comme c'était le cas la première cause de mortalité au début du 20ème siècle encore que maintenant à la limite on mourrait plutôt d'une mauvaise alimentation mais en tout cas pas d'empoisonnement bon toujours est-il que je ne vais pas revenir sur toutes les limites mais évidemment du coup on est sur un sentier de dépendance où ce système il s'est développé avec une politique publique avec un appareil de recherche avec des financements de banques etc. et donc évidemment il y a beaucoup beaucoup de verrous qui referment ce système donc il faut les faire casser les uns les autres en l'occurrence effectivement le relais par des politiques publiques nationales et je dirais que je citais le cas du Brésil sur une politique ciblée de solidarité avec les plus vulnérables c'est avéré pour le coup une transformation patente et remarquable dans le sens où en plus ça s'est accompagné d'un certain nombre de soutiens à des formes d'agroécologie qui font qu'un système un autre système a pu survivre et même se développer aux côtés d'un système pour le coup au Brésil très agro-industrialisé mais si on parle toujours sur ces questions de solidarité alimentaire évidemment elles sont chaudes à mon esprit puisqu'on avait une réunion sur ces questions à Montpellier on a réuni à la fois des chercheurs et des praticiens sur ces questions là d'abord il y a l'idée et un certain nombre de porteurs de projets nous disent on en a marre d'être des alternatives nous ne sommes pas des alternatives nous sommes l'avant-garde nous sommes la nouveauté mais nous ne sommes pas des alternatives nous sommes ce qui devrait être en fait voilà donc on sait qu'on a un système en France concernant l'aide alimentaire qui est un système qui a été créé au milieu des années 80 qui répondait à une urgence et qui finalement est devenu un système structurel d'aide en nature mais ce système là ben voilà il y a beaucoup 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 d'autres d'autres façons d'envisager la solidarité avec les plus vulnérables à travers voilà je parle du bar radis mais à travers plein d'autres initiatives à travers éventuellement quelque chose qui serait plus structurant qui serait une solidarité sociale de l'alimentation qui pourrait être mise en place à l'échelle nationale et qui serait une vraie transformation par rapport à ce qu'on a connu et une transformation puissante c'est aujourd'hui absolument évident qu'on a une sécurité sociale de la santé on se pose plus la question on va chez le médecin ou pharmacien avec sa carte vitale et éventuellement sa carte bleue mais on nous demande d'abord notre carte vitale c'est un système universaliste mais ça nous paraît absolument évident qu'on peut tous en bénéficier voilà on vit avec c'est une évidence c'était loin d'être une évidence c'est 1949 début du 20ème ou dans bien d'autres pays au monde c'est absolument pas évident ça s'est imposé comme une évidence c'est un système un système conventionnel et bien demain qu'il y ait une sécurité sociale de l'alimentation tout comme une sécurité sociale de la santé pourrait tout à fait être conventionnel et s'imposer comme une politique publique de solidarité autour de l'alimentation merci beaucoup juste pour compléter moi je ne sais pas dire si c'est marginal ou pas parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même plein d'initiatives partout en France sur ces questions là il y a de plus en plus de métropoles et de villes qui se mobilisent sur ces questions là et puis sur des exemples qui pourraient s'aimer on a notre belle horizonte en France c'est un Mont Sartou avec un projet hyper vertueux où la ville a préempté des terrains il y a installé des agriculteurs qui sont des agents du service public et qui permettent de nourrir à 97% les cantines scolaires alors ça ne règle pas la question du reste de la population parce que comme le disait Damien tout à l'heure globalement ça représente peu de mangeurs mais à côté de ça rien que le fait d'avoir sur son territoire cette ferme municipale ça vient inciter aussi les habitants de Montsartou à consommer autrement et à aborder la question de l'alimentation autrement je crois que c'est une des c'est pas une grosse ville c'est une des communes où il y a de nombreux marchés de plein vent où il y a de nombreux magasins de vrac et du coup c'est devenu une politique publique qui concerne des acteurs privés de l'alimentation et encore une fois cette action de cercle vertueux c'est venu provoquer chez les habitants un autre modèle possible et ces initiatives elles permettent aussi de répondre à la question de la vulnérabilité du travail aussi dont Damien parlait aussi dans son intervention donc ça permet aussi peut-être de faire le lien aussi avec l'effet clic dont parlait Roberta dans sa présentation à elle merci et puis juste pour compléter sur la SSA la Sécurité sociale alimentaire on a eu nous un copil du PAIT où c'est une des actions qui est sortie qui est ressortie comme étant l'action prioritaire à mettre en place sur le territoire du PAIT on va vous proposer aussi de prendre vos questions si vous en avez alors peut-être d'abord dans la salle et puis ensuite aussi bien sûr en ligne je crois qu'il y a aussi des questions en ligne est-ce que en attendant de prendre ces questions en ligne il y a certaines personnes qui voudraient intervenir poser des questions faire des suggestions des commentaires dans la dans la salle ou alors on peut commencer avec Johan peut-être les questions en ligne aussi le temps que oui 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 utilise ça alors il y a une première question plutôt pour Roberta concernant l'inclusion du clic en ce qui concerne est-ce que vous pourriez développer les formes de résistance des plus vulnérables et en particulier les idées qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas ça c'est une première question dans le chat et bien les formes quotidiennes de résistance je pense qu'on en a vu beaucoup surtout pendant la pandémie les frigos communautaires dans les endroits dans les quartiers défavorisés où les gens partagent la nourriture qui va bientôt expirer pour être sûr de ne pas le jeter il y a des applications avec le même ils ont créé quatre applications pour le partage de tout ce qui est disponible avant les dates d'expiration ils ont créé aussi vraiment du bas vers le haut ils ont des initiatives qui visent à partager ce qu'ils ont ils ont des activités de repas ensemble dans les quartiers défavorisés mais je pense que l'expérience vécue est importante la connaissance que les personnes par exemple à faible revenu amène à la table la transformation du système alimentaire pour moi je l'ai dit et je n'avais pas le temps effectivement de rentrer dans ce détail mais cela demande une intégration de différents types de savoirs nous avons besoin des données scientifiques c'est sûr les décideurs ont besoin de ces données scientifiques pour justifier leurs actions mais nous avons besoin d'apprendre de l'expérience vécue des personnes ordinaires les gens qui savent ne pas jeter de la nourriture parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre ils savent cuisiner la nourriture pour s'assurer qu'il y a toujours quelque chose sur la table ils peuvent marcher de longues distances parfois pour acheter leur nourriture dans des zones où c'est moins cher que proche de chez eux et pour revenir à une des questions c'est très important pour les autorités locales lorsqu'on parle de modèles alternatifs vous avez donné une super réponse c'est la logique intégrée dans ces modèles c'est pas le modèle en lui-même mais il faut prendre la logique du modèle pour construire autre chose c'est une autre logique opposée à la logique du profit et qu'il faut profiter de cela et rebondir dessus donc lorsqu'on veut toucher les communautés les plus vulnérables les plus pauvres il faut non seulement écouter leurs besoins et leurs priorités mais il faut aussi apprendre de leur façon très créative de se nourrir même dans des situations de crise extrême donc cela les inclut mais on inclut aussi leur expérience de cette façon dans le chat cette fois-ci concernant les deux intervenants sur le sujet du foncier est-ce que vous pourriez évoquer des exemples d'utilisation du foncier par les citoyens et dans un deuxième temps est-ce que selon vous l'usage ouvert aux citoyens de ce qu'on appelle les communs participe à la transition alimentaire peut-être sur l'exemple du foncier l'utilisation du foncier par les citoyens ce n'est pas simple parce qu'en France il y a un droit assez spécifique sur le foncier agricole qui est régi notamment par la SAFER donc en fait ce qui s'opère beaucoup dans des collectivités je retombe sur le cas de Montpellier effectivement la métropole de Montpellier est propriétaire d'un certain nombre de domaines agricoles sur son territoire et du coup a lancé comme Nantes l'avait fait aussi des appels à projets pour que du coup des citoyens potentiels agriculteurs répondent sur des projets d'installation sur ces terres agricoles où en général ils ont des facilités d'installation soit du coup du loyer soit la collectivité va aider à l'arrivée d'eau etc. donc ça c'est une première possibilité une autre ce sont les espaces tests agricoles donc en France je ne sais pas si ça existe en Grande-Bretagne mais il y a en France un réseau national des espaces tests agricoles qui en général sont situés sur des pourtours de villes enfin de métropoles et donc c'est l'idée de mettre à disposition de personnes qui veulent s'installer en agriculture un espace une terre un hectare deux hectares sur lesquels ils peuvent se tester pendant une durée limitée un an enfin en général de deux à trois ans enfin de un à trois ans et voir si effectivement ça leur convient en général c'est des activités le plus souvent des activités de maraîchage et est-ce que ça leur convient de travailler 70 heures par semaine pour à peine dégager un SMIC comme ça la réalité du maraîchage et donc c'est un bon moyen de se tester sur deux trois ans et après de partir pour s'installer sachant qu'ensuite la difficulté c'est du coup de trouver du foncier agricole quand on est ce qu'on appelle hors cadre familial c'est à dire qu'on n'hérite pas d'une exploitation en famille puisque le coût du foncier agricole est souvent très élevé notamment pour les terres maraîchères qui en général sont les terres riches en général au portour des villes puisque les villes sont évidemment installées sur les terres les plus riches pour s'approvisionner donc en tout cas il y a ce réseau national qui est vraiment très intéressant en termes d'espacité agricole pour se tester parce que comme disent les anciens la terre est basse donc c'est un travail difficile entre vouloir le devenir et l'être vraiment évidemment il y a souvent un décalage et une réalité qui est assez difficile pour rebondir sur ce qui vient d'être dit à la métropole donc qui est le niveau au dessus de la ville qui regroupe les 49 communes nous avons fait l'acquisition de 55 hectares sur la plaine de l'Isère et dans le cadre de cette acquisition l'objectif est de proposer à l'allocation d'agriculteurs des terres plutôt des terres de qualité d'ailleurs et également de développer un espace test agricole et un espace expérimental donc on est sur la construction de solutions pour répondre aux différents enjeux voilà un projet en cours de construction actuellement même si dans les derniers mois nous avons déjà installé au total 7 agriculteurs soit en confortation d'activité soit en première activité sur cet espace mais nous nous souhaitons aller vers ces nouveaux horizons sur notre territoire alors il y a une troisième question dans le chat qui concerne le monde agricole donc comment en fait on pourrait mobiliser le monde agricole pour participer à la transition alimentaire sans pour autant transformer les agriculteurs en employés communaux effectivement c'est marrant parce que j'y repensais exactement après mon intervention effectivement assez peu fait référence au monde agricole et effectivement je les ai cités comme des régisseurs ce qu'ils ne sont évidemment pas en l'occurrence il y a quand même aussi dans le monde agricole il n'y a pas de représentant ici mais beaucoup effectivement d'alternatives et en sexe ah pardon je parlais à la tribune mais très bien d'alternatives sur des modalités de production beaucoup plus sobre en intrant etc et donc aujourd'hui un certain nombre de modèles qui se développent dans différents types de filières beaucoup plus respectueuses de l'environnement et évidemment de la qualité des produits donc le monde agricole évidemment s'organise autour de ça des syndicats des interprofessions pour réformer des pratiques dont on sait qu'elles peuvent être dommageables à la fois pour l'environnement et la santé des publics évidemment sans devenir nécessairement des régisseurs municipaux loin de là et il y avait effectivement une question plusieurs questions dans la salle oui donc juste pour les questions si on se présente pour savoir d'où on parle en fait donc le tribune vous êtes présenté donc je commence puisque je prends la première question donc il y a un Vargas je m'occupe du service agriculture forêt biodiversité montagne de la métropole de Grenoble et moi ma question elle était plutôt sur le fait de pouvoir attirer les puissants comme Roberta les nomme dans les lieux de discussion et d'élaboration de politiques alimentaires locales parce que ces puissants ils sont rarement à l'échelle de nos territoires je prends pour exemple le travail qu'on conduit avec le pôle agroalimentaire de l'Isère qui est un regroupement d'acteurs locaux pour créer des filières à l'échelle territoriale une échelle un peu artisanale dirons-nous donc adaptée à la taille de notre territoire avec les acteurs de notre territoire mais quand la politique des grandes et moyennes surface se décide dans le top management de Carrefour de Leclerc de ces gens-là on les a jamais autour de la table et les directeurs de magasins avec qui nous on travaille nous disent que malgré toute leur bonne volonté ils sont quand même dépendants du système des quatre grandes plateformes de livraison au niveau national qu'en fait ils n'arrivent pas à sortir de ça donc comment peut-on toucher sensibiliser ces puissants-là les big five de l'agroalimentaire les top management de la grande distribution ces gens-là je ne vois pas comment nous au niveau local on peut les mobiliser ça c'est en fait c'est une question qui se pose et j'ai un peu à dire partout même à l'échelle internationale et ça a été décrit dans pas mal d'initiatives locales y compris en Amérique du Nord où effectivement à chaque fois le milieu la transformation et la distribution est largement absente alors même que effectivement ce sont les plus puissants qui en l'occurrence façonnent littéralement l'offre alimentaire on n'a pas non plus les gros de la production agricole les industriels agricoles on les a pas non plus les très grosses copes ils viennent pas donc voilà donc c'est toutes les limites de l'exercice on parlait effectivement tout à l'heure des limites de toutes ces innovations territoriales c'est qu'effectivement pour un moment elles peinent à embarquer soit parce qu'effectivement elles sont sur des échelles qui ne sont pas locales et donc elles obéissent à des injonctions plutôt nationales voire internationales enfin en tout cas nationales soit effectivement on se rend compte aussi que c'est des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude qui ont des agendas dans des milieux économiques qui ne conviennent pas à des agendas plus politiques où on va se réunir le matin l'après-midi alors même qu'en général ils ont autre chose à faire ce qui veut pas dire que les politiques n'ont pas autre chose à faire mais en l'occurrence il y a peut-être aussi des adaptations des agendas des uns et des autres mais ça reste une énorme difficulté alors même que les modèles économiques sont en train de changer c'est-à-dire qu'en tout cas la transformation évidemment on pâtit d'une énorme concentration et de perte d'outils de transformation dans les territoires encore que là aussi ça revient on voit des abattoirs il y a un réseau national des abattoirs paysans pour revivifier revitaliser des abattoirs qui existaient sur les territoires donc là on connaît des endroits par exemple à Dix dans le Dinois Haute-Vallée de la Drôme où les ateliers de transformation se sont remis en oeuvre et du coup sont là impliqués dans le projet élémentaire de territoire mais aussi on sait que le modèle de la grande distribution de l'hypermarché en gros est mort et ça on le sait depuis une dizaine d'années l'idée qu'on puisse dans un même lieu acheter une machine à laver un tourne-disque et des carottes en gros ce modèle a priori est plutôt mort et on voit aujourd'hui les enseignes réinvestir les centres les centres-villes avec des plus petites des plus petites unités pour toucher un public directement en ville et là effectivement on n'arrive pas encore enfin je n'ai pas vu encore d'exemple de projets alimentaires territoriaux où on avait les Carrefour les Leclerc pour ne pas les citer alors même qu'ils développent de plus en plus des antennes en ville parce que c'est ça le modèle demain voilà mais bon il faut espérer que ça va arriver mais c'est sûr que dans ce qu'on discute aujourd'hui il y a cette face cachée de l'iceberg qui est là énorme et pourtant pas présente c'est effectivement la transformation agroalimentaire et la grande distribution qui littéralement façonnent aujourd'hui l'offre alimentaire j'ai encore une fois envie de rebondir sur ce qui est dit effectivement on se rend compte que le système agricole et alimentaire est réellement systémique et que l'on peut difficilement agir sur un levier sans que ça concerne l'ensemble de la chaîne ou une partie de la chaîne aujourd'hui on a le sentiment que les circuits courts n'ont pas trouvé d'organisation aussi bien structurée que les circuits longs et souvent le circuit court lorsqu'il monte en puissance en volume rejoint le circuit long pour arriver à trouver ces formes de commercialisation donc la question des flux de la structuration de l'organisation des flux c'est quelque chose de primordial et ça va alors quelque chose de primordial et de très complexe en même temps et en plus de ça avec un maillage qui s'est construit lui aussi depuis l'après-guerre avec une organisation territoriale basée sur le national et même l'international qui rend les choses complexes mais n'empêche que c'est une porte d'entrée qui est essentielle à l'organisation future du circuit court et cela d'autant plus que si on souhaite privilégier les acteurs dont on a parlé ce matin ce matin les acteurs dont on parle ce sont nos agriculteurs nos producteurs nos transformateurs artisanaux à l'échelle des territoires des villes ou des territoires lorsqu'on se situe à l'échelle d'une métropole et du coup sur des sur des des systèmes alimentaires plutôt de proximité dès qu'on revient sur cette échelle là on se confronte en fait à une organisation nationale de nos circuits et même internationale enfin européenne et internationale et là il y a aussi un travail de réflexion à avoir donc j'ai apprécié tout à l'heure le tramway cargo par exemple mais on a tout un champ à découvrir et sur notre territoire on le voit bien que des acteurs qui se présentent aux mines et qui proposent de la proximité en fait empruntent tout le système des circuits longs pour parvenir en fait à à s'infiltrer parce que nous n'avons pas tout organisé les flux en circuit court avec les mêmes la même structuration et organisation deux mots mais enfin pardon d'insister là dessus mais je pense qu'effectivement toute cette organisation de flux logistique encore une fois elle s'est organisée avec une énergie à bas coût et elle a eu sa rationalité économique avec un coût de l'énergie faible et j'ose espérer évidemment on ne peut pas se réjouir de l'augmentation du coût de l'énergie vu les conséquences sociales que ça peut avoir mais en tout cas sur cette organisation logistique je pense qu'elle aura forcément une implication qui va faire que cette rationalité va finir par avoir un coût économique qui sera plus supportable par ces acteurs et qui va appeler effectivement à redistribuer les cartes à relocaliser à re-territorialiser à retrouver des chaînes plus courtes y compris pour ces grands acteurs de la transformation de la distribution Pascal Donneau Pascal Donneau je suis agriculteur et président du pôle agroalimentaire pour ce qui nous intéresse aujourd'hui beaucoup de choses ont été dites qui parfois agressent un peu ou irritent au moins la raille de l'agriculteur l'agriculture au sens urbain l'agriculture urbaine telle qu'elle a été dépeinte me paraît être une piste d'espoir et un risque de leurre vous l'avez dit Damien tout à l'heure croire que l'agriculture urbaine va nourrir la ville c'est fort risqué en tout cas de le croire par contre ça doit être un lieu de rencontre d'intrication entre des mondes qui ont appris à s'ignorer et donc que nous favorisions ce lieu de rencontre qui à mon avis doit être complètement inclusif et ne pas être envisagé avec des salariés spécialistes que la ville salarie c'est pour ça que l'exemple que tu as cité Salima personnellement je suis un peu dubitatif mais par contre arriver comme la personne qui 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 manage la cité de l'agriculture à Marseille à essayer d'avoir soit par un système de tutorat ou de en guillemets grand frère pour prendre un terme des quartiers nord ou des agriculteurs de la ceinture maraîchère viennent encadrer conseiller permettre à des gens d'émerger non pas avec le but de nourrir mais avec le but de toucher parce qu'il faut pratiquer il faut avec ses mains tu as un peu évoqué mal au dos que les anciens disent la terre est basse pour rire un peu la terre est basse le ciel est haut seule la table est à bon niveau et bien voilà je pense qu'il ne faut pas vouloir donner des des amplitudes énormes à cette voilà mais il faut quand même la pousser ça l'agriculteur en est tout à fait d'accord et je pense qu'il ne faut pas l'oublier après avant que je ne revienne plus spécifiquement sur le pôle agroalimentaire il me semble qu'il faut absolument que l'on considère qu'il y a un lien essentiel entre l'urbanisme et l'agriculture la manière dont on conçoit l'organisation de la métropole soit elle est auto-centrée soit elle est insérée dans ce qu'on pourrait appeler une biorégion où toute métropole si elle vient considérer les richesses tu l'as un peu dit tout à l'heure Cyril les richesses les potentialités qui l'entourent va devenir un peu différente selon qu'on est à Clermont-Ferrand à Nice ou à Grenoble parce qu'il n'y a pas la même réalité autour et on n'est pas inséré dans la même réalité tout à l'heure Damien tu évoquais l'essentialité de la transition alimentaire avant toutes les autres j'avais même jusqu'à dire moi et c'est pas moi c'est même Omgren le spécialiste l'initiateur de la permaculture qui le dit c'est que la transition agricole est la condition de toutes les autres transitions la réussite de toutes les autres transitions et il est vrai que ce n'est jamais que le pendant amont de la transition alimentaire enfin je voudrais dire que quel que soit le système tu as parlé des systèmes dans lesquels on doit basculer aller qui sont aujourd'hui pratiqués comme des avant-gardes il faut à mon avis qu'ils soient concevables praticables soutenables est réparable je tiens beaucoup au quatrième terme réparable par ceux qui vont le vivre c'est à dire que si ce système est pensé et appliqué c'est mort il n'y a pas de pensée en haut et de pratiquer en bas il faut donc tout à l'heure tu as dit Lilian l'importance que les grands décideurs que les puissants as-tu dit descendent puisqu'ils sont en haut soi-disant en tout cas ils sont dans la concentration et non pas dans l'horizontalité mais viennent parler et vivre avec ceux qui pratiquent sont au coeur et c'est pas seulement un maire mais c'est c'est vraiment de la co-construction et quand je dis réparable ça veut dire qu'on est capable de reprendre ce qu'on a cru bon pour éventuellement il y a une impasse c'est pas grave on a essayé mais on va rebâtir à côté et ne pas lâcher le fil ne pas se dire on est dans la parce que des exemples de cet ordre là j'en aurais des dizaines à vous citer avec mes 40 ans d'expérience hélas 40 ans enfin pour ce qui est du poil agroalimentaire mais quand même Cyril tu es un petit peu injuste vu que je voyais l'air un petit peu contrebalancé que Damien avait lorsqu'il évoquait la s'affaire j'en ai été président pendant 30 ans dans ce département et tu sais Cyril la collaboration très positive que nous avons eue notamment sur la ferme que tu évoquais j'aurais aimé que tu le signales pour ce qui est du poil agroalimentaire ce travail partenarial est non pas issu de l'agriculture pour essayer d'agréger les autres mais partenarial où on a dans la période de gestation eu des directeurs de magasins GMS eu des responsables de grosses boîtes de transformation sodial par exemple ou Oxiane à la coopérative agricole du département on les a eues à la conception on les a un peu perdues dans la réalisation et encore plus dans la mise en oeuvre aujourd'hui l'interface commerciale qu'est le poil agroalimentaire tente d'agréger d'utiliser ce que tu as dit l'hypermarché c'est un peu capote ou du moins ça va glisser lentement vers la mort et il y a tout ce réseau sur ce nouveau maillage auquel par nos commerciaux on essaie d'accrocher et on accroche d'ailleurs il faut bien le dire mais la grande difficulté que nous voyons aujourd'hui c'est l'adhésion y compris des agriculteurs qui ont un petit peu de peine à concevoir que ce système du milieu entre les grandes filières et le circuit court peut être une voie de demain c'est y compris c'est ça qui moi me gratte un peu plus la tête enfin sur l'abaissement des coûts que nous devons avoir pour rendre quand même pertinent et ne pas amener l'alimentation à un coût trop élevé aux citoyens nous avons nous dans nos distributeurs tout en vélo qui est une structure qui n'est pas que grenobloise d'ailleurs mais qui nous permet sur l'hypercentre de baisser et en tout cas de nous insérer aussi dans des zones dans des zones de faibles émissions voilà un petit peu tout ce que je avais à dire même si on a encore des tombeaux mais je ne vais pas monopolisé peut-être rapidement de réaction effectivement j'aime bien cette idée d'agriculture urbaine oui en le camp on a besoin de céréales de sucre d'huile en général c'est pas ce qu'on produit on parle de maraîchage ici mais moi j'avais visité une ferme urbaine à Genève et il disait nous on a une agrafe en ville entre le monde rural et le monde urbain et j'aimais bien cette image d'agrafe je trouvais ça très parlante et puis sur l'urbanisme et bien effectivement alors nous encore une fois Montpellier il se trouve qu'il y a le SCOT qui avait été réalisé au milieu des années 80 en fait par un grand un grand architecte d'urbanisme urbanisme pardon à l'époque en fait avait envisagé l'idée de regard inversé alors on a une particularité à Montpellier c'est qu'en fait il n'y a aucune tradition industrielle donc sitôt que la ville termine c'est les villes qui commencent donc il n'y a pas de banlieue industrielle il n'y a pas d'intermédiaire entre la ville et la ville c'est vraiment la ville s'arrête et c'est les villes qui commencent et du coup ça a énormément surpris cette architecte urbaniste qui avait rarement vu des villes de cet endroit là et qui a du coup imaginé le regard inversé où du coup le regard ne se portait pas sur les zones urbanisées et construites mais sur toutes les zones justement non construites non urbanisées donc les zones à la fois végétales écologiques et les zones agricoles et du coup de renverser le regard et de regarder le territoire métropolitain comme un archipel de zones agricoles ou naturelles moi j'aurais bien souhaité poser une question si c'est possible c'est quelque chose je me c'est une question que je me pose souvent à moi même donc là j'aurais j'aurais peut-être des réponses ou peut-être que que ça permettra de les avoir plus tard quand on a tendance à dire que notre système agricole et alimentaire s'est beaucoup modifié après guerre et peut-être dans la salle comme moi certains ont passé leur enfance avec un système agricole qui était encore assez peu modifié où on allait à l'épicerie du coin acheter que le lait était livré à la porte de la maison avec le lendemain les oeufs avec le panier de légumes avec du troc entre les potagers des uns et des autres enfin un système avec très peu de déchets et un peu le système que l'on semble avoir envie de retrouver aujourd'hui aujourd'hui et du coup je me pose cette question entre ce système agricole qui est apparu après guerre qu'on a poussé jusqu'au bout et notamment à partir des années 70 puis 80 et l'arrivée des flux de commercialisation et de logistique important autour des grandes surfaces est-ce que est-ce qu'on peut le mesurer dans ces perspectives à ce qu'il existait avant ce système c'est-à-dire que est-ce que si on revenait complètement au système d'avant-guerre est-ce qu'on serait beaucoup mieux enfin beaucoup plus satisfait qu'on serait beaucoup plus vertueux qu'on répondrait à toutes nos questions ou est-ce qu'il nous manquerait encore des choses et quelles choses parfois je me dis est-ce que la solution est-ce que certaines solutions elles se trouvent pas entre ce passé et cette modernité d'aujourd'hui voilà dans ce qu'on appelle les formes alternatives est-ce qu'on les trouve pas en comparant ce passé et ce ça c'est intéressant et parce qu'effectivement c'est vrai que j'ai fait pas mal d'allers-retours présent passé avec des choses effectivement dans lesquelles on pourrait puiser alors ensuite voilà il faut bien aussi considérer qu'on parle enfin le système alimentaire il n'est pas sous cloche voilà le système alimentaire il interagit avec la société en général et au-delà de se demander comment on mangeait et comment on s'approvisionnait avant-guerre on peut aussi se demander comment est-ce qu'on vivait plus généralement avant-guerre donc c'est sûr qu'il y a quand même un certain nombre de phénomènes d'émancipation qui se sont opérés et très pour le coup très positif la place des femmes dans la société pendant la société que celle-là et un certain confort dans la vie que la vie moderne quand même nous a apporté et que effectivement cette industrialisation du système elle est aussi elle est de pair avec ces évolutions sociétales et favoriser ces formes d'émancipation et où on a aujourd'hui moins de temps où en tout cas on en prend moins pour cuisiner pour faire ses courses etc etc donc évidemment se dire est-ce que finalement c'était bien avant est-ce qu'on était mieux probablement pas mieux peut-être mieux sur certains points beaucoup moins sur d'autres on a parlé de la pénibilité du travail de l'agriculture aujourd'hui évidemment il y a un vrai problème de vocation et de transmission de gens pour aller sur des travaux pénibles alors même que tout a concouru dans l'évolution en tout cas de la modernité de sortir de ce statut d'agriculteur qui est évidemment très il faut le respecter éminemment mais enfin qui peut aussi être extrêmement pénible physiquement et l'histoire de la modernité c'est aussi l'émancipation de ce travail là et de la survivance sur des petites parcelles donc c'est difficile parce qu'encore une fois le système alimentaire il va de pair avec l'évolution de la société en général et donc évidemment il y a un confort moderne qu'on a trouvé autour de la rationalité de ce système plus industrialisé qui n'existait pas avant guerre enfin voilà il y avait je pense pas que pour beaucoup de gens ici aient envie forcément de revenir à une vie qui était certes positive à bien des égards et certainement qu'un certain nombre de sobriété et de frugalité vers lesquelles on va devoir aller nous y ramenerons en partie mais il y a aussi voilà ça a aussi amené des émancipations et encore une fois je reviens je pense que celle des femmes est importante en matière d'alimentation parce que voilà là dessus clairement est toujours un déséquilibre très genré un très grand déséquilibre pardon genré donc voilà c'est difficile on peut pas voilà c'est pas toute chose égale par ailleurs quoi pour poursuivre pour poursuivre pour poursuivre Damien quitte à être un peu contre-intuitif il est clair que les désherbants ont libéré les femmes qui est-ce qui piochait les carottes le maïs ou quoi que ce soit c'était les femmes donc ok pour qu'on mette un peu le désherbage de côté lorsque j'ai mis moi-même le désherbage de côté c'est lorsque j'ai commencé à bien gagner ma vie avec mes légumes ou mes fruits et que je me suis dit tes melons au lieu de désherber tu vas plus les biner et ne faire qu'éventuellement si tu as dépassé un petit coup de voilà très ponctuellement mais c'est pas donc faut jamais s'abstraire de tout ça alors la question que j'ai pas posée tout à l'heure et au delà de mon intervention c'est quand même moi ce qui me taraude c'est quels sont les leviers les lieux de pouvoir on les a identifiés mais quels sont les leviers pour si ce n'est basculer le monde de ce système de ce monde là de l'alimentaire mais au moins le bousculer qu'on arrête d'être simplement dans l'interstitiel comme j'ai conscience que ce que je fais avec le poulet agroalimentaire c'est un peu interstitiel et que tant qu'on n'arrive pas on fait un peu la double intervention avec l'Ian c'est voilà qu'est-ce qu'on peut je prends l'exemple de Belo Horizonte que tu as cité 2% du budget de la ville est-ce qu'on est capable à niveau de la métropole de mettre 2% de budget pour soutenir les voilà c'est-à-dire qu'au-delà du très 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 bon exemple de Mélan qui me plaît beaucoup qui est vraiment une marque de la métropole qui veut avancer voilà mais est-ce qu'on est capable de mettre les moyens voilà parce que on ne peut pas faire qu'en parler où sont les leviers préempter la discussion enfin n'hésitez pas à compléter c'est vrai qu'on en a assez peu parlé mais il y a un levier qui est assez évident et qui fait consensus dans la somme des rapports sur l'alimentation durable qui est sortie ces 10-15 dernières années et non ça ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde mais c'est clairement la baisse de la consommation de viande ça c'est clairement un levier alors malheureusement d'une certaine manière ça met un peu la pression sur le consommateur et il n'y a pas que le consommateur qui va faire changer le système loin de là mais le fait est que la réduction au moins de l'élevage intensif certainement de l'élevage intensif est un levier mais assez extraordinaire parce que ça a des implications environnementales et en termes de réduction des émissions qui est phénoménale c'est possiblement aussi retrouver des formes d'élevage plus extensives avec la reterrétérisation des protéines pour le bétail et in fine un gain en santé pour les consommateurs puisque quand on sait que les besoins nutritionnels d'un adulte moyen sont de 200 grammes de viande rouge on se dit qu'effectivement on est bien souvent largement au-delà et donc il s'agit de réduire sa consommation et pas forcément d'imaginer des alternatives protéiques il suffit de diminuer sa consommation de viande parce qu'on pense toujours oui alors par contre on va le remplacer pas rien en fait on n'a pas besoin de manger plus de protéines on est surprotéiné dans nos régimes alimentaires nous chez nous en France évidemment que c'est inégalement réparti on parle de moyenne très générale mais ça c'est clairement un levier qui a l'air assez enfin évident pas évident parce que ça suppose de transformer les formes de production mais en tout cas qui a vraisemblablement des impacts très puissants et assez net rapidement en fait si on regarde en Europe en tous les cas ou en France les logiques de rémunération des agriculteurs on se rend compte que c'est une production qui est subventionnée depuis la fin du Moyen-Âge subventionnée par différents canaux par différents moyens par différentes échelles qu'elles soient européennes on l'a dit parfois même sur des niveaux internationaux parce que parfois les denrées elles ne se vendent pas au prix parce que les pays souhaitent faire des entrées en masse par rapport à leurs produits et donc vendent à très bas coût donc c'est une forme de subventionnement aussi l'ensemble des territoires donc en France que ce soit le niveau régional le niveau départemental le niveau métropolitain parfois le niveau ville même le niveau village combien de villages en France on citait tout à l'heure une ville comme Montpellier comme Mont-Sartou mais sur la métropole on peut citer également des villages qui installent des agriculteurs en leur offrant des terres parfois des locaux une place de marché enfin l'aide le subventionnement de l'alimentation est quelque chose de réel et de bien plus important que ce qu'on le croit à tous les niveaux après il y a sans doute une forme de déni face à ce subventionnement une difficulté une difficulté à accepter cette réalité d'où elle vient on ne va peut-être pas rentrer dans ces niveaux là mais n'empêche que c'est peut-être une partie de la réponse si on arrivait à savoir pourquoi on a du mal à regarder en face le montant de subventionnement de l'alimentation et pour qui qui est-ce que ça protège qui est-ce que ça condamne condamne enfin met en difficulté je pense que là on a on a des solutions à aller chercher de ce côté là mais en tous les cas pour on se rend bien compte que pour fournir une alimentation pour tous aujourd'hui avec des prix moyens calculés sur un niveau de revenu moyen on va chercher du subventionnement que ce soit à travers de l'aide alimentaire par rapport à des subventions de la PAC par rapport à des subventions de toutes les échelles même parfois sur la limitation du prix de TVA en France sur les produits de nécessité enfin à chaque niveau et ça ça pose une réelle question puisque ça pose la question de dire que la nourriture n'arrive pas à se financer à sa hauteur puisque même les agriculteurs aujourd'hui notamment en France et je pense que c'est pareil dans tous les pays européens on voit bien que ce sont aussi des populations très fragiles qui arrivent peu à se nourrir et peu à dégager des ressources financières également donc oui ça interroge et là aussi je crois qu'il y a réellement des questions à se poser et ça renvoie sur l'idée de la sécurité sociale alimentaire finalement un système unique de contribution peut-être en amont auprès des agriculteurs mais aussi du côté du consommateur quelque chose de plus lisible quelque chose de plus parlant de plus explicite de plus transparent peut-être que effectivement c'est aussi une des solutions de demain Merci beaucoup Merci à toutes et à toutes Merci pour ces interventions et pour le débat très riche et vivant merci aux personnes qui étaient en ligne également et voilà j'ai écouté j'espère que tout ça toutes ces réflexions ont pu en susciter de nouvelles et allumer dans tous nos esprits encore des possibilités d'avancer vers ces transitions alimentaires Merci beaucoup au revoir Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.